C'est à toi de jouer, t'as les blancs, comment tu démarres ? Bah, qu'on voulait, ok, E4 Je t'envoie E4, quoi C'est pas ton style, non ? Même pas du tout, c'est pour ça que je l'ai fait Ok, c'est si, si t'fais une carocane Ah, écoutez, quand même pas neuve, quoi D4 Tu vas faire le pion isolé ? Ouais Bien sûr E2 Je pense que là, c'était un peu prévisible de ma part C4, point d'exclamation Donc, ton idée, c'est d'échanger le pion C contre le pion D Éventuellement Et jouer avec un pion D4 isolé Et vendre les vidéos Cavalier C3 Tu rajoutes la pression sur D5 Si tu veux faire des commentaires plus... Non, juste pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire Mais... Ah, oui Maintenant, si je joue Cavalier F3 Je ne suis pas un grand fanat de la ligne avec F4 On pourra la montrer après, à posteriori du coup Donc, je vais prendre sur D5 tout de suite Parce que j'ai une petite finesse Alors, il peut prendre du pion ou du cavalier, j'imagine ? Si il prend du pion, ce qui est tout à fait faisable Bon, je pense que grâce à un tempo de plus, j'ai un petit... quelque chose Si il prend avec le cavalier Je joue F3 Après quoi, si F4, je joue Cavalier G2 On le verra après la partie du coup aussi On reviendra dessus D'accord Bon, il a fait, il prend Il prend Oui, maintenant, une grosse question Est-ce que je dois commencer avec F5 ou je joue juste Cavalier F3 Ou je joue quelque chose de créatif comme je ne sais pas F3, Cavalier G2 Bon, je vais jouer Cavalier F3 tout simplement Tu développes tes pièces quoi Ouais En gros, je veux que c'est plutôt mon adversaire qui décide de son setup quoi Soit il veut répéter mes coups Soit il veut, je ne sais pas, risquer F4 Ah tiens, F4 Ok, on est rentré dans cette ligne-là Mais que j'ai dit Si au lieu de CD, je joue Cavalier F3, F4, B4, CD Sauf que là, j'avais peur de Cavalier D5 Je n'avais pas peur de ED Ouais, tu avais peur qu'il te reprenne du cavalier avec le F en B4 Pas qu'il reprenne de E Oui, ok, donc je joue F2, 3 Tu te développes quoi Et que tu vises un peu H7 Donc là, la position est symétrique au niveau des pions, Vlad Mais tu as un développement asymétrique Lui, il a mis le F en D3 Bon, comme souvent dans cette situation-là Il est possible que dans plusieurs coups, je ne vais plus avoir rien du tout Il est très possible Il est très possible que je vais obtenir un petit avantage Petit roc Ça dépend qui va jouer mieux au cours des prochains coups Mais il pourrait théoriquement égaliser s'il jouait bien Bien sûr, bien sûr Je pense, contre moi à présent, ce n'est pas une tâche très très dure quand même à accomplir Donc ça, je ne pense pas que c'est un très bon coup Je vais essayer de l'utiliser Ok, je joue F5 Parce que je veux faire un clan 2 Et que je menace quand même F6 Cavalier D5 Bon, tu sais, non ? Mon adversaire, de toute évidence, s'en fout vraiment Bon, je dis que je fais F6 Tant qu'est-ce le pion ? Donc il n'a pas vu la menace quoi ? Peut-être qu'il veut sacrifier le pion, cavalier D5 Et me prouver qu'il y a des compensations, ce qui m'étonnerait quoi ? Non, là je pense qu'il n'a pas juste Peut-être qu'il veut prouver qu'au contre moi, même ça, ça va aller maintenant Ok, donc il est possible que j'ai d'autres possibilités, comme cavalier E3 Mais ok, je vais prendre sur B4 Donc tu reprends la paire de fous Cavalier B4, je vais jouer F4 Pour contrôler D5 Pour soutenir le cavalier sur F3 Pour viser B7 Pour préparer dans B3 Ok, tu rends Comme d'habitude, je suis fini Je laisse à mon adversaire décider Ouais, j'ai remarqué, toi, tu joues souvent comme ça, Vlad Oui, parce que je suis vieux, fatigué et désillusionné Donc tu veux Dame B3, prendre le contrôle de D4 et peut-être faire des cavaliers E5 aussi un jour Oui, mais je pense que c'est déjà dur de trouver un coup pour mon adversaire Parce que le fou ne bouge pas et sinon je contrôle D5 Bon, ici je pense que maintenant on peut sûrement dire que je suis tout à fait gagnant Il suffit de le trouver D5 Le pion de Murtaz Une fois que Murtaz a le pion D passé, il le dame toujours Toujours, oui Oui, toujours Donc si lui arrive à avoir un tel pion, vous pouvez être sûr que soit le dame, soit vous donnez une pièce pour contre Mais là, tu as une petite taille Donc là, c'est une faute décisive parce que je prends sur E5 Tu R5, Fou H7 Fou H7, tu R5 J'ai en gros 3 pions de plus, oui Parce que j'ai une qualité de plus et un pion Donc, bon, cette fois-ci, oui, ça ne m'a pas demandé trop d'effort Mais bon, peut-être, peut-être, mon adversaire a eu tellement peur de rentrer dans la position avec le pion, désolé, qu'il a préféré la fin triste comme ça Fou H7 Bon là, maintenant, c'est assez élémentaire à gagner, Vlad, tu as une pièce de plus Je suppose Comment dire Selon la mode de jeu aux échecs à l'époque Donc, ça devait être considéré comme gagnant On décise peut-être, non ? On en voit ? Oui, on décise, ok J'essaye d'abréger les souffrances de ton adversaire Peut-être comme ça, il va avoir le droit à l'appel de la part du président de la Russie Et je ne sais pas si tu sais, mais quand les gens prennent un sub sur la chaîne, il y a un Poutine qui apparaît Et il y a ta phrase qui est dite, peut-être que comme ça, il va recevoir un appel du président de la Russie Ah non, je ne sais pas Bon, ici, bien sûr, je peux faire pas mal de choses Mais je ne vois pas trop de choses esthétiques en fait Peut-être comme ça, il va avoir le droit à l'appel de la part du président de la Russie T'encaisses la pièce avec D7 ? Ouais Mais parce que, ok, il y avait un de 1, ok, peut-être que Turban a été mieux, oui, bon Là, j'aurais peut-être fait Dame B3 échec, tu vas pleutre Bon Que valait D7 ? Bon, juste pour rappeler pour les auditeurs et les abonnés, vous avez le droit d'abandonner à certains moments Pour laisser la place aux autres et faire des parties intéressantes Ok, je ne m'incite pas les jeunes, ok Non, mais j'incite Non, mais j'incite, quoi Ok, Dame B3 échec Tour bouge, je ne sais pas Ah, ok, Tour, où tu veux, ok Dame Ok, tu voulais faire Dame B3 5 échec peut-être Bon Ok, maintenant, je pense pas qu'il y a beaucoup à dire Donc j'ai deux pièces, deux plus, je minasse Dame B5 Maintenant, je joue Cavalier F6 Échec Oui, échec Et découverte Et là, je joue Dame F7 d'abord Et tu reprends D8 Et c'est Mat en 3 Maintenant en 2 Bon, on va revenir quand même sur l'ouverture, est-ce que tu as des choses intéressantes à nous dire ? Oui, déjà, merci pour la partie Ok, j'ai commencé avec l'attaque Panoff Je tiens à vous dire que dans les années 40-50 à l'Union Sovietique Elle était appelée l'attaque de Botvinnik Je pense que c'est plus correct d'ailleurs Il y a plusieurs façons de jouer ça avec les Noirs Ok, Cavalier F6, Cavalier C3, G6, tout est faisable, oui ? Ça, c'est comme je le jouais moi, d'ailleurs Oui, les joueurs actifs font ça très souvent Ok, la plupart font Cavalier F6, Cavalier C3, Cavalier C6 tout bêtement Ok, peut-être qu'on va par à la fin de milliers d'histoire par rapport à ça, oui ? Oui C'est jouable Ok, mon adversaire avec l'autre ordre de Durt-Couffle, il y a de Kavale F6 et 6, d'abord, c'est normal, Kavale F3, Kavale F6 Il joue une autre idée Maintenant, si les Blancs jouent Kavale F3 J'adore une ligne qui commence avec F4, j'adore pour les Noirs Parce que maintenant, les Blancs peuvent jouer, par exemple, C2, Kavale F5 Ok, il y a F2 ou Dame C2 Ok, par exemple Dame C2 Kavale F6, F3 Et maintenant, si les Noirs rentrent dans une variante compliquée et mauvaise en jouant Kavale F5 On menace Kavale Db4, vous voyez ? Donc c'est le Kavale F6 Et si les Blancs jouent A3, les Noirs peuvent gagner le pion, Kavale F3 Bc, Kavale D4, Kavale D4 Dame D4, Kavale F5, échec Et ça commence Le problème, c'est que les Noirs gagnent en pion, mais la variante est mauvaise Alors ça continue comment ? Fou D7 ? Oui, petit roc Ah, et tu menaces de prendre là et là Ok, Dame D5 On joue la première ligne C4 Dame F5 F, F, F Fou D7 Roi D7 Dame B3, je pense B6 Tour D1 Roi D7 Roi D7 A4 Grosse idée à l'époque Tour H D8 Fou A3 Ah peut-être que je me suis trompé de l'ordre de coup, mais l'idée est comme ça Peut-être A4, Fou A4, A3 d'abord peut-être Peu importe, peu importe Ok, mais l'idée c'est que Roi F6, Fou D6 Et un renter dans ma partie contre Kérismatique L'intrigueur de Pau, donc Vladimir Potkin Championnat d'Europe 2007 Et là ça n'a pas duré longtemps ici parce que j'ai gagné cette position-là au bout de dix coups je pense Mais le problème c'est que mon analyse ici, il est que comment ça, oui Mais là c'est que le début de ton analyse Oui, l'idée c'est que les Blancs veulent jouer Dame B2, Roi B et Tour A3 Les Noirs doivent jouer G5 maintenant, oui Pour préparer le fit Dame B2, c'était une grosse nouveauté Roi G6 et Tour A3 Et tu as gagné ? Oui, il a joué G4, j'ai joué H3, H5, Tour G3, quelque chose comme ça et j'ai écrasé au bout de quelques coups Donc, c'était pour dire quoi ? Que l'ancienne idée de Noir dans que c'est le pion après Dame C2 n'est pas bonne Donc, attends, attends, on va revenir Donc, c'est qu'après la variante avec cavalier C3, cavalier F3 où il joue avec fou B4 Que tu prends, qui prend, tu fais Dame C2, cavalier C6, A3 Non, fou D3 Fou D3, pardon Fou D5, fou A5, A3, cavalier prend C3, qui va prendre D4 est mauvais à cause de ce qu'on vient de voir Oui Mais au lieu de fou A5, par exemple, les Noirs peuvent jouer juste H6 On va préparer Roch Oui, petit Roch, petit Roch Et le problème, c'est que les Noirs veulent préparer l'un des meilleurs d'étapes possible pour les Noirs contre le pion isolé C'est cavalier C7 pour blinder le contrôle sur D5 Puis le fou va sur D7 et C6 Alors Vlad, je te coupe une petite seconde, il y a Icaro qui vient de raid la chaîne, qui vient d'envoyer les gens de sa chaîne vers nous Donc, je voulais lui dire merci au passage Ah, merci Dakar Oui, merci Donc, c'est ça le problème, cavalier C7 et fou D7, c'est l'un des meilleurs setups pour les Noirs Donc, je n'ai jamais aimé ça avec les Noirs Une fois, j'ai pris l'existence de… Mais c'est comme ça, ils vont avoir le droit à l'appel de la part du président de la République En fait, Vlad, on en a beaucoup parlé de ça dans la série de vidéos d'ailleurs Enormément, oui Enormément, oui On a passé beaucoup de temps Oui Donc, Kevin, c'est pour ça que j'ai pris sur D5 C'est pour ça que sur cavalier F6, tu n'as pas joué cavalier F3, mais que tu as pris sur D5 Oui, l'idée c'est que, si il joue cavalier D5 Je ne joue pas cavalier F3 en permettant fou B4, mais je joue fou D3 Et si il faut B4 maintenant, je joue cavalier G2 Tu protèges cavalier Tu protèges cavalier C'est l'une des variantes de la défense Nimzo Je peux vous montrer comment ça marche d'ailleurs dans les Nimzo Kimi Vas-y D4 Cavalier F6 C4 E6 Cavalier C3 Fou B4 E3 Petit roc Fou D3 C5 Cavalier G2 D5 C2 C2 E2 Cavalier D5 C4 C2 C4 Et si il doit avoir le droit à l'appel de la part du président de la C'est la fameuse position qu'on vient d'avoir en fait dans la pan-offre Oui Et je dois dire aussi, où est-ce que l'astuce psychologique aussi ? C'est une bonne idée de inciter votre adversaire de jouer une variante de la Nimzo si il joue au Caracan Déjà parce que ceux qui jouent la carocane, le plus souvent contre D4, ils jouent la slave. Ouais, comme moi par exemple. Et donc, ils ne vont pas bien connaître la théorie là-dessus. Ni la théorie, ni comment ça se passe au niveau des finesses. Donc, en fait, c'est une astuce de dribbler votre adversaire sur un terrain inconnu. Alors, attends une petite seconde, comme je vois qu'il y avait beaucoup d'alertes sub, j'ai mis un mode où on n'a pas les alertes. J'espère que ce que je viens d'expliquer, c'est compréhensible pour les spectateurs. J'espère. On va leur demander. Tout bêtement. Je ne vois pas vos réactions, mais dites-moi si c'est trop dur ou quoi que ce soit. Ils sont là, on va voir. Ils disent non, ils disent que c'est très clair. Ok. Je vais essayer d'être aussi clair que j'y étais. Non, là, tu as été très clair, je pense, non ? C'est à vous de dire. Je dirais même Navara aurait compris. Peut-être pas quand même. Surt pas moi, des mondes antérieurs qui... N'exagérons pas, connaît-il aussi bien la carocane que ça ? Je ne suis pas sûr. Bon, du coup, on prend le prochain ? Ouais. Bah, écoute, je te propose qu'on prenne Wipoti. Bah, parfaite moi. Vas-y. Ah, je joue de nouveau avec les blancs ? Ouais. Bon, KV3 alors. T'es fou le blanc. Y'a CFU30 qui écrit « On a perdu Navara après le quatrième coup de la carocane ». D5. Bon. On va jouer un truc en vogue, Kevin. E3. Il commence même par E3, non, maintenant, parfois ? Mais souvent par E3. Mais je veux jouer ce truc en vogue pour peut-être pouvoir expliquer des choses aux gens. G6. Ça se joue pas souvent, ça. Là, on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que moi, je connais pas les réponses. OK, c'est sûr que je dois essayer de jouer C4. Vas-y. Et je suppose que les questions, maintenant, OK, déjà, regarderont qu'est-ce que mon adversaire va faire. Donc, tu veux... Attends, s'il fait KV6, est-ce qu'on retombe pas dans... Je pense que je rentre dans une bonne... Variante de la Grunfeld, parce que mon Cavalier n'est pas sur C3. Et donc, t'aurais peut-être pu prendre et faire E4 ? D4 à E4, sans qu'il puisse bouffer sur C3. On montrera après, ouais. C'est une question très principale, bien sûr. Et... Donc, il protège le pion. Ouais. OK, je joue au Cavalier C3. C'est pas la peine de faire semblant d'être trop sage, parce que je veux pas trouver un meilleur coup que ça. Donc, attends, tu mets la pression sur D5. Bah, je sais pas. Je veux peut-être côtoyer des ZD comme CD, CD, FUB5. CD, CD, Dama 4, ou je sais pas quoi. Donc, euh... OK, c'est trop tentant, je veux pas trop réfléchir. OK, CD. Ouais. Peut-être, c'est tout à fait rien, d'ailleurs. Je l'admets. FUB5. Donc, attends, ton idée de faire cet échec, genre, s'il fait juste Cavalier C6 ? Ouais, bah, je pense que, comme son fouet sur l'autre diagonale, peut-être, je pourrais utiliser la faiblesse du pion sur C6 avec B3, FU3, quelque chose comme ça. Hum, et tour C1 est attaqué sur C6 ? Peut-être, peut-être. Enfin, telle est l'idée. Déjà, je pense pas que le coup, c'est Cavalier C6, je pense pas. Mais je suis pas sûr de ce que je fais, en fait. Je pense que c'est plutôt opportuniste ce que je fais. OK, Cavalier C6. Maintenant, l'une des questions, est-ce que je peux essayer de gagner un pion déjà ? Il peut faire comment ? Je dois en D4. Et sur FU D7, il prend D5 ? Ouais. Et s'il fait A6 après ? Euh, bah, je... OK, FU A4, D4, FU D7, Cavalier D5, A6. Boum, boum, boum. FU bouge. Et quoi ? Est-ce qu'il a une découverte ? Cavalier D4. Dame D1. Cavalier E2, Dame D2, FU B5. Dangerux d'ailleurs. En fait, je vais être très, très, très cynique et pratique. Je joue petit roc. Tu lui laisses le tour, quoi. Non, je veux dire que s'il joue Cavalier E6, déjà, j'ai Cavalier E5. Ouais. Parce qu'il aura plus le FU qui protège la case. Ouais, donc, encore, je veux lui laisser faire la décision. OK, je joue Cavalier E6. Ah, mais tu joues vraiment souvent comme ça. Et moi, j'ai un peu chopé ton style aussi, à force de devoir jouer. De laisser... Tout de suite, tu es devenu une mille fois plus fort. C'est vrai, en plus. Non, mais c'est vrai, en plus. Je sais. Parce qu'avant, je prenais l'initiative du jeu. C'est toi qui m'as dit arrête de faire ça. Bon, en fait, je pense pas qu'il j'ai obtenu une grande chose, je pense qu'il peut... FU D7, ça a été le coup, je pense qu'il peut... Dame D6, par contre, ça me redonne de l'espoir. Déjà, je donne quatre... Parce qu'il donne cinq, je fais FU D6, oui. Dame quatre, est-ce que ça me donne une grande chose. Dame quatre, FU D7. Je veux bouffer sur D7. Mais madame peut-être mal placer. Si je joue FU C6, B7, D4, elle va faire petit roux. Je joue B3. Et là, sur C5, j'ai toujours FU A3. Donc, je veux jouer ça. FU C6. Donc, tu veux jouer sur la faiblesse en C6, un peu comme dans une variante d'échange de la slave. Comme j'ai prévu, j'ai prévu que D4. Je veux utiliser que le FU G7 est sur cette diagonale-là pour utiliser les faiblesses sur la diagonale A3 et F8, oui. C'est assez fin, non ? Bah, je suis fin. Mais c'est tout à fait ton style, non ? T'as toujours eu ce style. Bah, j'aime bien te montrer que comme quoi je connais plus de choses que les autres. C'est tellement rare de pouvoir le prouver, mais je l'essaie à chaque fois. B3. Donc, il a passé 5 à cause de x3. Bah, je suppose. Je suppose, oui. C'est ça, le problème. Sinon, qu'est-ce que je veux ? Je veux pas, mais A4 je veux pas parce que je veux que c'est une case pour mon cavalier. Mais peut-être que je veux cavalier A4 et FU B2. Mais enfin, je veux sûrement occuper C5. Oui, ça, je pense que c'est un bon coup. Mais je sais pas, est-ce que ça peut lui aider de résoudre tous les problèmes. Déjà, je peux jouer F4, mais j'aime pas de tel coup. C'est ça mon problème éternel, les échecs, d'ailleurs. Moi, quand c'est bien, j'aime pas ce coup-là. Donc, je prends sur 2-7. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que dans les échecs modernes, on joue de plus en plus ce genre de coup, non ? Oui, mais parce que... Comment dire ? Bah, parce que les ordinateurs n'ont rien contre de telle chose. Et moi, j'ai peur. Là, je joue cavalier A4. Ça prouve bien que les ordinateurs sont pas si forts que ça. Bon. Je veux prouver que ceci, c'est quand même une faiblesse. C5, c'est quand même une faiblesse. Même si les choses ne sont pas claires du tout, en fait. Du tout. Et très possible que j'ai maltraité quelque part. Oui, E5. Maintenant, je peux pas jouer D, E5, F5, FB2 parce qu'il y a FH2. Oui, échec. C'est que j'ai d'ailleurs oublié. Donc, c'est pour ça que je joue alors FB2. Est-ce que tu crains pas E4, F5, F4 ? Je crains, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux ? Télé ma vie, quoi. T'es en train de frémir. Bon, FB2, quand même, tu places bien tes pièces et cavalier C5, tour C1, ça peut arriver. Mais lui, il doit clairement envoyer sur le roi, non ? Vraiment. Oui, mais le problème, c'est que si il n'arrive pas, c'est juste qu'il va perdre C6. Ok, moi, j'ai refait. Kevin, moi, je pense que la condition devait être E4, cavalier C5, F4, F5, F4, oui ? EF, Dame, E3. Je pense que c'est un peu mieux, mais je pense que ça devait être joué. Après, tour 8, je pense que ça quand même augmente mon avantage si j'enquais sur E5. Et que tu échanges tout et que tu joues la C5 ? Peut-être, ah, peut-être qu'il veut reprendre avec la tour et envoyer sur G5, H5. C'est peut-être ça son avis. Et de toute manière, comme il a joué sur F8, il ne veut pas jouer E4, oui ? Donc, je joue sur ça, je joue sur ça. Donc, tu attends, tu temporises. Mais quoi qu'il peut faire E4, F5 ? Ah non, E4, mais ok, là, il va jouer ça avec un ou deux tempo de moins. Mais d'un autre côté, tu n'auras pas F3 parce qu'il aura sa tour bien placée. Oui, mais je l'aurai quand même. Ok, il insiste de jouer sur cette structure-là. Est-ce que je l'aurai ou pas ? Tu peux aussi faire cavalier C5, non ? Oui, vas-y, c'est quoi le sac ? Comme ça, tu attends, comme d'hab, non ? Je fais rien, j'attends. En gros, c'est bien ça, oui. On roule, on rôde, non ? C'est bien ta vie, non ? De rouler, de rôder. C'est donc ça, ma vie, oui. Sinon, objectivement, ce n'est pas sûr que ce que j'ai fait, c'est bien, bien sûr. Est-ce qu'on peut t'appeler le blitzer cappuccino ? Non, blitzer smoothie. Smooth blitz player. Avec l'âge, tu t'embourgeoises, quoi. Maintenant, on smoothie, quoi. Ah, tiens, qu'est-ce que j'ai bien fait de ne pas farcer des choses parce que mon adversaire m'a aidé. Fou de 4. Donc, c'est la position que tu voulais obtenir, sauf qu'au lieu qu'il ait la tour qui vienne en G5, H5, il ne l'a pas, quoi. Là, mes amis, j'ai obtenu les positions dont je rêvais depuis que j'ai joué CD, Fou de 5 échecs, oui ? Oui, c'est la position que tu voulais avoir. Parce qu'en fait, ça représente mon rêve positionnel que je me flatte d'obtenir. Maintenant, donc, en train de se flatter après chaque coup, il ne faut pas merder et montrer mon vrai niveau. Ça veut dire qu'il faut être quand même un peu précis. Est-ce que d'un D2 d'A5, ça peut être une idée ? Ou c'est trop original ? Il y a beaucoup d'idées ici. Il y a énormément d'idées ici, en fait. Même l'idée de continuer de ne rien faire, c'est une idée. Ok, mais si, par exemple, je joue, ok, je ne sais pas. Il y a trop de coups qui te tentent, là, non ? Oui, de toute évidence. Est-ce que même Fou B2 te tente ? Ok, écoute, je joue, bizarrement, je joue Dame F3. Pour si jamais mon adversaire oublie des trucs avec Dame F6. Ok, tu continues de pousser l'adversaire à la faute sans faire une grand chose, comme dirait Mortas. Bah oui, le comportement tellement détesté par les femmes, oui. Ouais, et par les hommes aussi, non ? Mon comportement tellement détesté par les femmes qui l'ont vu. Ah, tu veux dire, tu parles de ça ? Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez dégueulasse. Bah, tu vois ce que je vais mériter pour ça. A force d'être trop, trop, ah oui, tu vois, donc. Ok, tu préfères Dame F6 ou KVLD ? Dame F6, quand même. Ok. Ils sortent de jamais rien faire. Mais vous voyez, donc, parfois, ça marche un merveilleux, vous voyez, quand même. Aux échecs, oui. Sinon, on aurait un tchat et une communauté pas très active, j'aurais dit quoi. Dans quel sens ? Dans le sens premier du terme. Tu veux dire que notre stream n'est pas populaire maintenant ou quoi ? Non, je veux dire que ton approche, si on parlait des femmes, n'est pas très active, quoi. Ah, d'accord. Bon, tu veux qu'on jette un coup d'œil sur l'ouverture, alors ? Oui. Bon, D5, E3, G6. Tout à fait jouable, bien sûr, même si moi j'aurais fait autrement, mais bon. C4, C6. Attends, je vais récupérer comme ça. Je reviens, oui, ici. Ok, bien sûr, je peux juste... Ah, ok, j'ai fait KV3 normal, FG7. Ok, de toute évidence, mon adversaire a voulu jouer la variante smyslov dans la slavée. Donc, attends, je vais vous montrer ce que c'est. C'est genre ce truc-là, oui. Non, KV6, E3, G6. Oui, E3, G6, oui, c'est là. KV3, FG7, et on y est, oui. Oui, c'est ça, exact. Le variante smyslov. D'ailleurs, mes chers amis, Kevin, tu as compris. Avant, s'appelait la défense slavée, comment cette ouverture s'appelait ? Tu me l'as dit, mais j'ai oublié. La défense tchèque. Et pourquoi ça a changé de nom ? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'après smyslov, ils ont vu que ce n'est pas que les tchèques qui ont introduit des nouvelles idées dans cette ouverture. Et les tchèques, ils sont slaves ou pas ? Oui, bien sûr. Juste, la plupart des slaves sont orthodoxes et tchèques, comme les polonais aussi, ce sont des catholiques. Tardin, l'heure, il se passe que Tchigorin l'a joué, l'aslave. Tchigorin, oui, bien sûr, mais au début, c'était la défense tchèque. Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans les variantes principales en jouant KV3, FG7, en jouant D4, KV6. Ici, après quoi, soit F2, soit FD3, soit H3. Parce que si je joue FD3 maintenant, petit rock, petit rock. La variante principale pour le noir, c'est FG4, H3, FF3, DameF3. Maintenant, soit E6, soit l'idée de smyslov, qui m'a plu, DameD6. L'idée, c'est de jouer KVB10 et 5 prochain. Et ça, c'est cool pour les noirs ? Je ne suis pas sûr. Mais moi-même, je l'ai fait une fois contre VanVillet avec les noirs. Donc, c'est pour ça que la variante qu'on voit souvent dans les parties de 4 grand-méter, c'est soit F2. Après quoi, FG4 existe, mais c'est toute une autre histoire. Oui ? Pourquoi ? On fait quoi là-dessus ? Ok, pas FG4 tout de suite, mais petit rock, par exemple. Petit rock, FG4. Et maintenant, il y a deux possibilités intéressantes. Soit tu joues CD, CD, DameB3, B6, par exemple. H3, oui. Le problème, c'est que je ne pense pas que c'est beaucoup, parce que les noirs, je fous C8, point d'exclamation. Après quoi, je fous B7 et KVC6. Ah, c'est malin, ça. L'an 2008, je pense. J'ai fait une simultanée à Casablanca, au Marrakech, oui. Et l'un de mes adversaires m'a fait ça et je n'ai rien obtenu. Et après avoir essayé pendant deux heures, on a juste fait nul. Donc, c'est pour ça que je préfère une autre idée. Je ne sais pas si je l'ai utilisé déjà ou je l'ai juste trouvé récemment. C'est au lieu de CD de jouer H3. Donc, Fupran, il est venu pour ça ? Oui, Fubouf. Prise ? Oui, B3. Ah, c'est pas mal, ça. Tu vois, quand il s'agit de ne pas jouer, moi, analyser, je peux être parfois très créatif. Et tu veux bouffer avec la Dame, oui ? Oui. Et jouer pour tour B1 et jouer pour... Oui, tour B1, Fou A3, tour F1. Oui, genre Dame B6, tour B1, par exemple. Peut-être Dame C2, même. Ah oui, encore plus fin. Pour faire tour B1 et sur Dame B5, peut-être des cavaliers B5 qui rôdent à un moment donné, oui ? Oui, souvent, souvent. E4 ou E5 aussi. Mais c'est hyper bien joué, ça. De jouer pour le Fou F3 qui tape sur B7, C6 et que tu vas réussir à attaquer encore. Non, mais c'est intéressant. Disons que ça ne gagne pas, c'est intéressant. Léonis, c'est juste que je partage avec vous mes connaissances. Donc, soit, donc, Kevin, au lieu de Fou A2, plein de forts joueurs comme, par exemple, tous les arméniens presque à l'époque. Sergis Khan et Aronian faisaient H3. Pour empêcher sur G4. La raison pour laquelle j'ai expliqué déjà, Petit Rock, Fou D3. Et si le mec joue C5, Petit Rock, Cd, D, Cf, C4. Où est-ce qu'on rentre, mon cher ami ? Dans le pion isolé, pas neuf, variante G6, mais où tu as gagné des tempos. Mais le Fou sur G7 est très bien placé. Oui, mais tu as gagné H3, non ? Oui, enfin, j'ai gagné quelque chose, c'est sûr. Mais le problème, c'est que, normalement, le Fou sur G7 est très bien placé contre le pion isolé. Dans la plupart des cas. C'est le cas. Oui, c'est le cas. Mais c'est vraiment analysé d'un autre truc. Mais bon, peut-être fatigons pas trop nos spectateurs avec ce qu'on a fait. Je parle de Fabrice, le Fion isolé. Ok, moi, je n'ai pas voulu rentrer dans ces histoires typiques, là. Et moi, j'ai essayé d'utiliser, enfin, le fait que je n'ai pas joué encore D4 pour poser des problèmes concrets. Oui, je ne suis pas sûr que c'est vrai. Une fois que je fais ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après Fou D7 ? Moi, bien sûr, l'idée, ça a été dans B3, bien sûr. Le problème, c'est que j'ai failli de trouver quelque chose, quoi que ce soit de sérieux après E6. Le truc, c'est que son cavalier ne va pas sur F6 parce que cavalier E5. Le truc, c'est que son cavalier va aller sur E7. Oui, le fou contrôle bien les cases et tu n'as peut-être pas grand-chose. Oui, c'est ce que je pense. Par contre, cavalier E6, ça m'a laissé DZD, bien sûr. Et là, ok, petit roc, je pense que c'est normal. Cavalier F6, cavalier E5, dame D6. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je voulais jouer, prendre sur C6. Parce que la structure après dame A4, fou D7, cavalier D7, dame D7, je ne considère pas comme grand-chose. D'ailleurs, cavalier D7 est aussi possible au lieu de dame D7, peut-être plus fort. Le truc, c'est que tu as la paire de fous, mais comme les noirs vont avoir tous leurs pions sur casse blanche. Le problème, c'est que ma dame sur A4 va être très vite chassée... De manière pénible, en tout cas. Chez elle, quoi. Chez elle. Donc, je n'ai pas aimé ça, donc je me suis dit, donc, premier que je veux utiliser les diagonales à 3 F8, donc je veux le faire. Non, mais ce n'était pas bête du tout ce que tu as fait avec B3 pour jouer sur le pion C6. C'était assez bien joué, je trouve. Juste là, sur tes D7, peut-être F4, en réalité, vraiment. Oui, mais je n'aime pas les faiblesses à long terme. Oui, et surtout qu'il peut peut-être jouer F6, E5 un jour. Non, je comprends, en fait. Tu as pris, pris. Et juste, son erreur, je pense, c'était là, après cavalier A4, E5, jusque-là, il a bien joué Fou B2, qu'on a expliqué. Je ne peux pas traîner avec cette tension de pion. Bien sûr, il a fallu jouer au 4, mais je ne suis pas sûr qu'il ait égalisé quand même. Je ne suis pas sûr qu'il ait. Parce que je joue au cavalier C5, par exemple. F5, F4. Mon idée, c'est qu'après EF, Dame, F3, ce que je n'ai pas eu du temps de t'expliquer, c'est cavalier D3, cavalier E5 aussi. Oui, et du coup, s'il prend un jour, tu prends et ton fou de case noire sera super fort et tu menaceras même de sacrifier le temps. Le problème, c'est qu'en jouant F5, il va me forcer de jouer F4. Oui, mais en jouant F5, il va en quelque sorte tuer son fou D7 encore plus. Et du coup, tu pourras jouer le cavalier contre le fou ou le fou contre le fou. Mais c'était ça mon idée en fait. Même si je ne suis pas du tout à 100% sûr de ce que je dis, mais c'était ça l'idée. Alors, on nous dit juste que si tu mets le cavalier en E5, il pourra faire fou prend et mettre le fou en E6 sans bloqueur. C'est vrai, mais du coup, tu feras tour C1, tour C5, tour C1, fou D4. Non, mais le problème, c'est que je vais combiner les menaces contre le pion C6 arriéré et le roi faible à long terme sur le case noire. Parce que le pion G7 n'est pas sur G7, mais sur G6, F5, G6. Mais si c'est comme ça, ce serait différent. Oui, le problème, c'est qu'une fois le pion est sur G6 et les noirs vont donner le fou des cases noires, ça va devenir une faiblesse à long terme. Donc, F5, 2, F6, ça ne va pas résoudre le problème, ça va juste créer deux problèmes. Oui, ça va être le concept des deux faiblesses, tu vas attaquer les deux, il va bouger le fou, tu feras E6 en gros. Oui. Bon, du coup, next. Oui. Alors, j'ai une liste, mais comme je la connais à peu près. Bon, l'autre chaise, je le connais depuis longtemps. Donc, jouons contre l'autre chaise. Il a commencé par D4. Ah tiens, on joue avec le noir finalement. Oui, c'est dommage. Ok, tu vois l'E6. Écoutez, je joue les premières fois depuis trois ans et demi, je ne veux pas quand même rater l'occasion de jouer à l'Est indienne. Je sais. Tu étais un grand spécialiste de l'Est indienne, Vlad. Au moins, je me suis considéré comme tel. Les gens avaient peur de ton Est indienne. F5, je sais. Ça a effrayé tout le monde à l'époque. Quel coronavirus ? Mon Est indien, ça a été beaucoup plus effrayant. D'ailleurs, il y a Doc PH qui a dit que coronavirus, si tu enlèves neuf lettres et que tu en rajoutes deux, ça fait Vlad. Ça ne doit pas être une coïncidence. Décise. Ok, pour l'instant, rien à dire. Je ne sais pas quel système mon adversaire va choisir. L'un des systèmes classiques ou peut-être H3. Oui, plus petit roc, je veux dire. Là, il part pour le classique. Il y avait les F3 fouet deux, j'imagine. Mais il peut jouer H3 ici. Il peut jouer H3. C'est la variante Haverbar ? Non, c'est la variante Tartakovère, Makogonov, Banderevski. Ah non, non, pardon. La variante Makogonov. C'est F4 fouet trois, ça je ne connais pas. Ça a été considéré à l'époque comme pas bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a affaiblé le contrôle sur D4 et il joue F4. Donc tu veux peut-être jouer même à KVC6. Je veux attaquer D4 affaiblé par le truc, par le fait qu'on le fouait pas sur E2. Mais sur D3, donc la dame ne contrôle pas D4. Et en plus, je peux donc clouer le cheval. Donc tu veux qu'il y ait C6 au prochain. Pour KVC7 d'ailleurs. Parfois KVC7 aussi. C'est une autre manière d'exercer les pressions sur le truc. C'est pas bête ça. Non. Parce que KVC6, D5. Ok, F3. Il va bouffer avec la dame, je suppose. Et là, donc, je vais devoir décider KVC6 ou KVC7. En fait, je veux lui étendre un piège. Et je sais pas quelle est la façon la plus maligne pour qu'il rentre. Ok, KVC6. J'espère qu'il va pas jouer D5, mais j'espère qu'il va jouer F3. Alors si F3, tu veux faire quoi ? Tu vas me montrer. J'ai étendu un piège en fait. Un piège ou une piège ? Un piège. Quel dommage. Il est pas rentré. Ok, KVC5. On le verra après la partie. Ouais. Quel dommage. En fait, je suis quelqu'un dont les pièges marchent jamais en fait. Au moins aux échecs. Il marche vraiment jamais ? Jamais. Toutefois, je l'étonne et personne ne tombe quoi. Je dois être un très mauvais chasseur d'ailleurs. C'est si ça. Mais peut-être parce que tes pièges, ils sont pas assez tricky. Ok, écoutez. J'ai pu prendre sur D3. Je pense que ça va être plus ou moins égal. Mais je veux garder l'attention. Tout ce oui. Donc tu veux peut-être t'en prendre à C4, à la colonne C ? Ouais, je veux contrôler C4. Peut-être revisé C3 un beau jour. Une chose est claire. Je veux jouer KVF27. Ça, c'est clair. Je rêve de jouer KVF27. Pour plus tard bouffer sur D3, je voulais KVF5, Cd, rentrer avec le KVF sur C4 et me flatter d'être mieux avec ton FFG7 qui brillera quoi. Ouais, qui brillera encore plus que moi-même. Donc, j'ai dit, j'ai promis, je fais. KVF27. Donc tu te places. Ouais. En gros, j'occupe mes bons cas. Tu vas occuper C5, D5, E5. Le fou qui va briller. Peut-être la dame en B6, non, un jour ? Euh... Euh... Ok. Je pense pas que je... Ah, je peux bouffer tout de suite. Dans ce cas-là, il y aura la case B5. Mais peut-être, il va le voir. Ok, c'est D. Donc là, tu profites du fait qu'il puisse pas reprendre de E ou du cavalier à cause du pion C4 en l'air. Oui. En plus, après Cd, je pense que peut-être que je vais jouer dame B6, en fait. C'est quoi la peine de me dépêcher avec KVF3 ? Hum... Tu veux lui laisser son fou et mettre la pression dessus ? Oui, dame B6. Et s'il fait dame P3, tu prends commande du cavalier et tu vas vers C4 ? Ouais. Ok, déjà, on peut dire que j'ai un avantage assez clair. Mais maintenant, il doit faire gaffe. Je sais pas quelle est la meilleure technique pour lui d'éviter les problèmes maintenant. Peut-être même... Oui, mais là, il va perdre du matos. Parce que je joue au cavalier D3, dame D3 et je veux que c'est sur B2. Ouais, et tu vas gagner même le cavalier, non ? Ou la tour ? Mais je sais pas. Il va faire cavalier A4, je veux faire dame B4 et je pense que je gagne quelque chose d'énorme. Oui, dame B4. Ouais, cavalier A4. Déjà, t'as dame P1 qui serait pas mauvais, mais dame B4 encore plus fort. Non, ça suffit plus, disons que ça suffit plus du tout. Je veux gagner quelque chose d'énorme. Une qualité ou une pièce. Plutôt le deuxième, d'ailleurs. Et c'est fait cavalier E2 ? Là, je pense que... Bon, je peux encaisser un pion. Je veux un cavalier C5, dame F3, dame C2, turban, machin. Je peux échanger les... Qu'est-ce que... Ah. Essaye de remettre ton micro un peu plus proche de ta bouche, Vlad. Parce qu'il touche souvent... Non, non, ça va, ça. Le casque, ça va, c'est le micro seulement. Parce qu'il touche souvent ton visage et je sais pas quoi. Ok. Donc, la question, est-ce que je joue cavalier C5 ou dame C2 ? Sur dame C2, dame C2 me paraît être très bien, je joue quoi. Dame C2, trop tentant. Donc, il va prendre, prendre, bouger la tour et tu vas prendre A2. Ou cavalier C5. Ah, au cavalier C5. Pour mettre les pressions. Quoi que sur cavalier C5, il y aura cavalier C1 sur le coup et... C'est horrible, mais... Donc, il est plus clean de bouffer sur A2. Ok, c'est deux pions pas assez liés, protégés par le fou, c'est juste techniquement gagnant, non ? Oui, et en plus, la case forte sur C5. Donc, t'as gagné quand même assez facilement. Je n'ai pas gagné encore. Mais je suis devenu gagnant, oui, avec pas trop d'effort. Il faut, il a oublié que la diagonale est grosse. Là, elle s'est ouverte. Bon, là, c'est une tour de plus net. Ouais. Tu veux qu'on revienne sur quelque chose dans la partie ? Bon, bah, peut-être, il n'y a pas grand-chose à dire, mais... Cavalier F3, petit roc. C'est pour ça que, si les blancs ne jouent pas au F2 ici, l'autre variante la plus populaire, c'est H3. Justement, il est possible de pouvoir déplacer le fou sur D3 parfois. Et qu'il n'y ait pas FG4. Il n'y a pas FG4. En fait, FG3 est toujours considéré comme pas le coup intéressant parce que FG4. Et en gros, j'arrive d'encaisser le contrôle sur les cases noires en attaquant D4 par la façon que j'ai montré. Ah, et tu ne nous as pas dit ton piège sur FG3 ? Oui, mon piège, ça a été FG3, Cavalier D7. Cavalier E2. Mauvais parce que je joue Cavalier D5. Ah, c'était joli, ça. C'est ça que j'ai rêvé, oui. Et j'encaisse deux pions et une position gagnante avec ça. D'embauche, qu'on l'ait 3, qu'on l'ait 2 et etc. Suivant ? Oui. Next. Tu sais, c'est comme sur MTV, tu te rappelles ? Oui, oui. Alors, attends, on a pas mal de gens. Allez, on va jouer contre un joueur qui a mis Mathieu Cornette en difficulté. Cyril. Oh, non, 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 pas ça, s'il te plaît. On va voir, on va voir. Il fait E4. Oui, bien sûr. S'il a mis des problèmes à Cornette, c'est que, bien sûr, il joue E4 contre moi. Bon, OK, je joue E5 alors. Tu vas jouer ta petite espagnole ? Ah, bah, pourquoi pas. Allez, c'est 6. On va voir. Il peut jouer l'Ecossais. Il avait joué contre l'Ecossais, contre Mathieu Cornette. Bah, écoute, tout est effrayant pour moi. Fous C4. C'est Mathieu qui a joué l'Ecossais, pardon. Tu vas faire quoi contre l'Italienne ? Cavalier F6 ou C5 ? OK, Cavalier F6. Mais tu dois être assez bien préparé, mais tu veux pas montrer tes… Bah, je vais jouer quelque chose que sinon, je n'aurais jamais fait, quoi. H6. Donc, tu veux jouer peut-être avec G5 ? Non. J'ai une autre idée. En fait, le système que je vais jouer, j'ai joué une fois contre un… Comment tu s'appelais ? Sartou. Hum, c'est un bon joueur d'ailleurs. Oui, D6. J'ai employé ça une fois contre Sartou, il y a peut-être 15 ans. Mais qu'une seule fois que j'ai joué cette ligne. En gros, je ne veux pas mettre mon fou ni sur C5 ni sur E7, mais je veux le mettre sur G7, oui ? Il y a deux manières de faire ça. Je ne veux pas G5 ou G6, mais je préfère G6. Parce que je suis démodé. À mon époque, G5 n'a presque pas existé. On joue G6, du coup ? Oui, G6. Maintenant, théoriquement parlant, je souligne. La seule façon de passer des problèmes au noir, c'est de jouer D4 tout de suite. Pourquoi ? Parce que ça m'efforce de jouer Dame E7. La Dame n'est pas super bien placée en E7. Oui, c'est une paire de tempo quand même. Tandis que D4, c'est un coup bien pour les blancs de toute manière. Ok. Je peux jouer Dame D7, je ne vois pas trop de problèmes avec ça. Mais qu'est-ce qu'il veut sur Dame E7 ? Peut-être pas grand-chose. La Dame en B3 ne sera pas forcément bien placée à long terme. Ok. Faisons alors Dame D7 pour lui... Ah, non, non, non. J'ai compris. Il veut jouer D4 et K5, F7, Dame E7, Dame B5, K6, D5, A6, Dame A4, Dame B5. Et je gagne. Ok, Dame D7 alors. Attends, D4, K5, F7, Dame F7, Dame B5, K6, D5. J'ai oublié qu'au lieu de Dame B5, il peut jouer Dame A4, K6, D5. Par contre, j'aurais une bonne position. Donc, je joue K5. Mais c'est un joueur assez brillant d'ailleurs. Il voit des trucs vite. Donc, l'idée, c'est fou prendre Dame, il t'avait battu dans un rapide déjà. Il t'a fait tomber une fois. Bah, c'est... C'est pas si dur que ça. Donc, attends, prise, prise, Dame A4, K6, D5. Fou D7. Fou D7, puis on prend, fou prend. Et j'en quai sur E4. Ouais. Donc, maintenant, il doit abandonner son fou en jouant, je ne sais pas, Dame B4 peut-être, ou Dame B5, mais... Peut-être, c'était pas son rêve. Ouais. Ce qu'il a fait, ouais. Ouais. Ok, j'en quai sur C4 alors. Il va reprendre. Et maintenant... Ok, E, D. J'ai pas voulu jouer Dame A7, ou je sais pas quoi. Est-ce que t'as peur d'un truc avec E5 qui pourra arriver? Bah, pas vraiment, en fait. Tu as à faire D5, de toute façon, et K4. Je pense que j'ai pas mal de manière de réagir sur C4. Mais c'est pas ça, les questions qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va précéder. J'ai plus le joueur Cavalier au cadre ou pas. Peut-être pas parce qu'il joue D5. F5, Cavalier C3. Dure à dire pour moi. T'es le ma dur de calculer pour moi, maintenant. Ok, mais de toute manière, c'était pas ça. C'était pas ça, mon idée. Juju Fou, je souhaite. Là, tu commences à menacer qu'elle prend le cadre, j'imagine. Oui. Cavalier au cadre, D5, je n'étais pas sûr. Mais s'il fait E5 maintenant, tu fais D5, c'est ça? Bah, il a joué, justement. Non, mon idée, c'était pas D5. Mon idée, c'était... Mon idée, c'était de jouer Cavalier H5, en fait. Mais sur Pion prend. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, tu rends Fou 6, D5 et je suis mal. Ok, donc ça, je ne fais pas. Ok, si je joue D2, Cavalier H5... Il peut jouer H3, par exemple, oui. Il peut. Petit roc, G4 et Sum. Après, tu vas peut-être encore B5 et Fou B7, mais bon. C'est un peu dangereux. Bon. Ok. Ça veut dire que je joue... Attends. On n'a plus trop de temps, Vlad. Oui, je joue... D2. Et sur 2, je joue collé D5. Sur Cavalier Prend, tu joues Dame où ? Peu importe, je pense. C'est ce qu'il a joué. Quelle surprise. Tu pars en E7 ? C'est un temps de sacrifier le pion, là. Donc, Vlad, tu veux vraiment qu'on accélère. On n'a plus qu'une minute. Ok, vas-y, je joue Dame E7. On n'a plus qu'une minute, Vlad. On est dans le dur. Vlad, on n'a plus que 50 secondes. Ok. Cavalier E4. Vlad, on va tomber. C'est ça ? Cavalier D6. Vlad, on va tomber, là. Ok, on va tomber, on va tomber. Oui, bon, ce n'est pas très grave. Tu en prends. Il va faire Dame A4 échec ou Dame B5. Roi F8 et on se bat. Ou oui, Roi F8. Ok. Il va faire Cavalier F3. F5. Ok. Il va faire Cavalier C3. Dame D7. Bon, on a quand même réussi à obtenir l'avantage, non ? Bon, je pense que c'est plus beau, ok ? On veut faire quoi ? Roi G8, Roi H7 et mettre notre tour au centre ? Ouais. Et s'il fait Dame E2, on fera Tour E8 intermédiaire, c'est ça ? Allez, mais il fera pas. Oui, ok. F5. Assiste, assiste. On va vraiment tomber. Bon, il va prendre, on va prendre. Bon, je vais essayer de jouer vite pour la fin. Tu veux faire quoi ? Tour C8. Il va faire Cavalier D5. Ouais, ouais. Cavalier F6. Là, tu veux faire quoi ? Ok, je vais pas... Tour C6. Après, Roi G8. Bon, je pense que... Dame A7, Roi G8, Cavalier D5 peut-être ? Ok, tour bouge, tour bouffe, Roi H7. Ok. Bon, j'essaie de jouer les coups vite maintenant. Oui, Roi H7. D'ailleurs, on menace F4, c'est vrai. Ouais. La position, c'est ça va. En fait, je pense qu'il faut qu'on suive le conseil de Murta, Svad, là. Jouer vite et bien, non ? Je pense que c'est le conseil ultime. Sur Cavalier D2, il faut ceci. J'aurais fait Tour C8. Mais ça marchait pas. Fouser C6, ouais. Bon, je vais devoir flaguer. La partie est intéressante, ouais. Oui, vas-y. Oui, très intéressante. Bien joué par l'adversaire, d'ailleurs. Non, mais il est dangereux. Il t'avait battu une fois en faisant... F4 est H3. Ah, j'ai pas vu d'un match. Ok, comme tu veux. Ok, juste, je flague. Ce que je dois faire. Par habitude. Merci de m'avoir sauvé. Non, ça a été une partie intéressante. D'ailleurs, à un moment donné, il ne devait pas être bien. Alors, viens, regarde. C'était vraiment intéressant. Il a bien joué. Non, non, c'est un bon adversaire, Cyrilov. C'est pour ça que c'était intéressant le jeu contre lui. Donc, tu as fait cette petite variante avec G6. Et tu disais ici, donc, D4, plus principal. Oui, le D, c'est Dame E7. Dame E7, parce que... Si je fais F7, par exemple. D prend E5. Et si je reprends du cavalier, tu prends E5. Et si je prends du roi, tu prends F7, c'est ça ? Oui, c'est ça, le problème, en fait. Donc, moi-même, j'ai joué ça avec les bois en contre Mala Newk. En 1980, comment ça s'appelle ? 1984, je pense. Et Mala Newk, moi, j'ai E2. C2, F7, D5, cavalier E7, cavalier C3, petit roc, H3. Et là, je pense qu'il m'a fait G5 et cavalier G6. Mais Mala Newk était d'ailleurs un grand spécialiste de la hollandaise, non ? Oui, oui, bien sûr. Et même cette variante-là, je l'ai appris que grâce à Louis d'ailleurs. Et... Ok, finalement, j'ai joué, mais j'ai pensé qu'à un moment donné, c'est que tu m'aimes bien. Donc, le variante principal c'est quoi ? Après, D4, d'Amoset, c'est que les blancs jouent, j'ai pas... Dizon Tourant, F7, F7, H3, petit roc. Ouh, cavalier D2, petit roc. Oui, et les... Oui, qui vient ? Oui, cavalier B2, oui. Et les blancs veulent donc préparer cavalier F1, cavalier G3. C'est pour ça qu'ici, par exemple, la variante qu'on connaît Pricy, c'est de jouer Roi H8. Parce que c'est le coût qui me permet de bouffer sur E4 et après cavalier F1, E2, Cd. Si c'est D, je peux bouffer, oui. Parce qu'il y aura F5 et t'auras plus le Roi mal placé, oui. Oui, et il y avait une idée intéressante par l'une des sueurs Muzuchuk, c'est de ne pas jouer cavalier F1, justement à cause de ce que j'ai dit, mais de jouer B4 ici. Pour jouer B5. L'idée, c'est genre E, D, Cd, cavalier B4. Et je pense quelque chose comme E5 tout de suite, ou peut-être fois A3 et après E5. C'est une partie récente ou pas ? Pardon ? C'est une partie récente ? Il y a deux ans, je pense. Voilà, mais déjà, pas beaucoup du monde connaît ça. Et puis, il y a plein d'autres options pour les blancs aussi. Pour les noirs aussi, il y a plusieurs options. Ok, mon adversaire a joué D3. Ici, bien sûr, je devais jouer quand même plus vite que ce que je fais, parce que D7, D7, peu importe, les deux sont bons. Mais, parce qu'en fait, je ne vois pas trop d'idées après D7, c'est typique. D4, F7, parce qu'elle peut être aidée. D'ailleurs, cavalier F5, cavalier F2, mais je ne vois pas comment les blancs peuvent utiliser la faiblesse d'e. Parce que les blancs peuvent utiliser la position de la dame sur E7. Mais ici, la dame n'est pas sur B3. Les deux sont B3 et A4. Pour jouer F3. Oui, mais ici, donc, on ne peut pas le faire. Mais j'étais tellement tenté de rentrer dans les complications dont je n'ai pas sur Naviguer, que j'ai joué D7 parce que j'ai calculé. Alors, fou F7, D7, D4, cavalier F6, D5, fou D7, D7, fou C6. Mais là, tu es très bien. Dame bouge, je prends sur E4 et ce n'est pas que je suis mieux, mais je suis gagnant, quoi. Oui, mais il a très bien joué. En fait, il a fait Dame D5 direct. Ça, bien sûr, c'est mieux. Et ici, quelque part, j'ai mirdé, c'est complètement sûr. E, D, C, D, fou G7. Déjà, la question, pourquoi cavalier F4 ? Est-ce que je peux ou ne peux pas ? Non, non, non. Je vais dire E, D, C, D, cavalier F4. D'après l'ordi, D5, F5 et cavalier B, D2. Et les plans sont mieux. Bah, possible. Peut-être alors, j'avais raison d'avoir peur. Parce que ça m'a paru quand même assez effrayant. Non, tu as sûrement eu raison. Donc, tu as fait fou G7. Mais en fait, je pense qu'il a juste très bien joué. Vraiment. Mais peut-être, Kevin. Peut-être, Kevin, au lieu de ED, cavalier O4 était plus intéressant. Ouais, directement. Oui, les D, 2, D5. Et après, fou G7, etc. Ce que je n'ai jamais réussi à voir dans la partie. Ce que tu n'as pas trouvé, ouais. Oui, mais en ce moment-là, je pensais qu'après le décédé, je vais pouvoir encore prendre sur E4. J'ai compris que plus tard, c'est trop risqué. Donc, ok, de toute manière, j'ai pris. Peut-être pas la bonne décision. J'ai joué FG7, tu vois ça. Et là, ce que j'ai pas plus, c'est que... Oui. Oui. C'est que 2, 2, Kv5, je pensais 2, Kv5, H3. Mais j'ai prévu, au lieu de Kv5, de faire un autre coup, Kevin. J'ai prévu Kv5. Et l'idée, ce que j'ai calculé, c'est tour D1, Kv6. Alors, dis Kv3, d'ailleurs. Mais c'est la même chose à la fin. C'est juste plus forçant, oui. Tour D7, Kv4. Tour C7, Kv5. Ouais, ça force ça, en fait, ouais. Ouais. Et j'ai trop... J'ai dépensé trop du temps sur ça, en fait. Et par rapport à son Kv5, ça peut pas être mauvais pour moi, bien sûr. Mais il faut peut-être être précis, oui. Non, mais c'était pas... Dame E7, FD2. Kv4. Tu m'as dit qu'on a pas du temps. Ouais, non, mais c'était bien joué. FB4, KD6. Dame B6, C prend D6. Dame B5, Kf8. D'après l'ordi, en fait, ça reste dans la normalité pour les deux joueurs pendant très longtemps. Ah oui ? Ouais. Donc, j'ai même pas trop merdé. Non, non, non. Il a vraiment bien joué aussi. Vous avez tous les deux bien joué, en fait. Non, c'est que mon adversaire a bien joué sur le normal. C'est que moi, j'ai pas merdé. C'est ça, c'est extraordinaire. Non, non, ça reste plus ou moins dans la normalité. Il a fait une bonne partie. Marrant, non ? Je n'ai jamais perdu, moi. Non, tu n'étais jamais perdant. Mais ton adversaire n'était jamais mal. Jusqu'à ce que je te remplace. Là, c'est devenu un peu plus compliqué, quand même. Ce n'était pas moi, celle-là. Donc, on en prend un autre ? Ouais. Écoute, je te propose le gaffeur fou. En espérant qu'il fasse des gaffes. Les spectateurs sont combien nombreux ce soir ? On est dans les 500, spectateurs. Est-ce que c'est un bon chiffre ? C'est un chiffre correct, ouais. Dans la bonne moyenne, j'aurais dit. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, Kevin ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On peut refaire E5, quand on vient de le faire. C5, C5, ok. C5, ok. On arrête d'être pleutre. Ouais, je vois ce que je veux. Une fois la carrière terminée, on peut commencer une nouvelle vie. Cavalier, c'est 6. Non, mais tu faisais ça dans ta vraie vie aussi. C'est D, mais pas souvent. Tu vas jouer une Kalash ? Ouais, E5. Tu veux rendre hommage à Fab ? Peut-être, c'est pas la meilleure D de jouer ça en France, mais ok. D6. Est-ce que tu as lu le livre de Fab et Mathieu ? Non. Mais j'ai entendu beaucoup de bonnes critiques, mais je n'ai jamais lu. A6. Donc, l'idée de la Kalash par rapport à l'Hvachnikov, c'est de retarder Cavalier F6. Bon, je vais expliquer après la partie qu'est-ce que l'idée est en fait. L'idée est très simple, éclair. Donc, tu joues comment ? Faut E6, Faut E6, Faut E6, ok. En fait, j'ai dit, moi, tu ne m'as pas entendu. J'ai pas entendu. Mon idée, c'est de jouer une ligne en vogue. Cavalier F4, tour B8. Et c'est quoi l'idée ? C'est de faire B5 et… Cavalier C4, tour B8. L'idée, c'est que si les blancs jouent Cavalier D5, les blancs sont moins bien. Presque. Faut C4. Inattendu. Non, 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 non. Je ne l'ai pas dit. Je déconne. C'est de ma faute. Oui, j'ai juste répété son coup. Oui, j'ai déconné. Bon, ok. Maintenant, il faut que j'en sorte, quoi. Désolé, quoi. Ok, ok. Tu nouilles à ma réputation, Kevin. Moi, je nouilles à la tienne et toi, à la bien. Tu aurais dû jouer B5, Faut prendre E6 et puis on prend et c'était bien, oui. C'est ce que je voulais faire, oui. Oui, oui. Je répète son coup, mais bon. Maintenant, il faut que j'en sorte, quoi. Ce qui n'est pas évident. Bon, c'est intéressant, du coup. On va voir comment tu t'en sors quand tu es mal. Bah, dire que je suis mal, c'est rien dire, quoi. Ok, euh... Putain. C'est quelque chose, quand même, quoi. Ok, allez, on y va, au cash, quoi. Tour, c'est oui. Bon, mais ça va encore. Ça reste dans la normalité, non ? Non, mais le problème, c'est qu'une fois, il rentre avec le cavalier sur D5 et Faut sur E3, je peux abandonner, quoi. Et d'ailleurs, il peut faire ça avec Faut sur E3, parce que je pensais que... Ah, cavalier D4, encore. Oui, mon idée, c'était cavalier D5, cavalier D4, ici. Pour attaquer le cavalier C4. Oui. Le problème, c'est que je n'ai pas voulu, au lieu de tour sovié, jouer cavalier F6, parce que Faut sur E5. Et si je ne joue pas cavalier F6, Faut sur E5, je ne joue plus. Donc là, je joue cavalier D4. Oui. Le problème, c'est que je veux lui dévié de son plan magistral, quoi. Oui, et là, tu veux faire B5, si tu peux, c'est ça ? Pour chasser un peu. Pour chasser un peu, oui. Pour qu'une fois, son cavalier sur E3, au moins, son Faut sur P, oui. Oui, et tu pourras faire cavalier F6, si jamais on peut échanger, quoi. Enfin, je suis mal, mais... Qu'est-ce qu'on a vu après Faut sur C4, quoi ? Mais tu as rarement été aussi mal dans ta vie, quoi. Non, je ne joue jamais. Ah, la sortie d'ouverture, tu n'étais jamais mal, non ? Bien sûr, bien sûr. Non, mais disons que d'être aussi mal au bout de 9 coups, ce n'est pas évident. Ok, maintenant, il faut faire gaffe, parce qu'on ne peut pas être trop euphorique, quoi. Après un succès. Si je joue cavalier F6, C3, cavalier F6, cavalier F6, cavalier F6, cavalier F5, dame... Ah, je pourrais faire même dame G6, ah, putain, c'est excellent, quoi. Ok, j'en vois. Oui, oui, cavalier F6, oui. Donc, on va peut-être faire cavalier F5 aussi, maintenant. cavalier F5, cavalier F5, cavalier F5, cavalier F5. Non, il ne va pas, nous laissez ça, quoi. Non, mais on est en train de survivre, là, Vlad. Les gens, ils disent, Vlad, ils voient un trou, ils y rentrent, quoi. Donc. Sur C3, je veux essayer... Ah, putain, sur cavalier F6, cavalier F6, dame F6, dame F4, échec. Oh, putain. Ça, je n'ai pas vu, Kevin. C'est une mauvaise nouvelle, quoi. On peut repartir en C6. Non, mais ce n'était pas du tout l'idée, comme... Ok, cavalier F6, en fait, il y a dame à 4, là, Riff. On est mal, mais... On a vu pire, non ? Moi, non, toi, oui. En fait, c'est marrant, parce que même quand je joue avec Mathieu ou quoi, ils n'ont pas peur d'être... Enfin, quand ils sont mal, souvent, on a vu pire ou ça va. Toi, en fait, j'ai remarqué que tu as passé ta vie à jamais être mal. Bah, écoute... Non, mais juste, c'est marrant, en fait, de voir la différence de style, même. C'est vrai que je ne suis pas trop habitué, ouais. Ok, maintenant, je ne vois rien de trop grave si je joue F7. En gros, je pense qu'on peut se féliciter de sortir de la... De la zone de turbulence ? De la zone de turbulence, oui. En rock-rock ? Oui, rock'n'roll, oui. Maintenant, il faut prouver les skills, parce que... Là, c'est devenu jouable, mais comment est-ce qu'on peut gagner cette merde-là ? Je ne sais pas, genre, cahier D7, F5, peut-être un jour. Mais il est dur à organiser quand même, il y a le cavalier en E3. Est-ce que de B5, il y a un coup même, maintenant ? Ok, jouant alors, ok. Quand il y a le cavalier de 5, il faut jouer 5. Je ne peux pas regarder ce fou sans trop d'émotion qui vient. Oui, je sais. Le mauvais fou, toi, tu aimes bien l'échanger. Ouais. Je n'aime pas les faiblesses à long terme. Ah, dans ça, par contre, c'est deep, ça. Ok. Tu fais quoi, tu envoies F5 ? F5, je pense qu'il se trouve euphorique. Par contre, commande compliquée s'ils jouent pas F5. Ok. Donc, faux-bouffe et damage 4. Tu veux me lancer le pion et le pion et le 4 ? On aspire en tout rang, là, je veux faire F5. par contre il peut jouer dame d3 et j'irai pas d5 mais tu pourras faire qu'il y ait d8 cavalier e6 non je pense que c'est bien trop profilactique non déjà après g3 dame g5 h4 je perds la qualité après cavalier e7 tu peux même pas repartir en d8 ouais dame 2 bon f5 j'ai le droit mais tu m'as d'un pro de 4 en plus bon c'est pour ça que je fais dommage 4 je voulais ou avant échanger le pion e4 je cherchais de l'attaquer d'abord oui pour gagner en temps tu veux peut-être même franquer pion prend 4 pas sûr que tu veuilles il aura tour 1 mais tu veux peut-être les blancs sont toujours mieux et en plus comme quoi je dois essayer de gagner quoi ouais ok tour f7 ouais vas-y tu recettes mais ça défend un peu les cases et peut-être tu veux qu'aider huit cavalier aussi je sais pas normalement dans une position pas trop bon tu peux pas te permettre de telle chose dame h6 t'es très actif qui vienne mais dans de telles les positions merdi comme ça normalement il faut faire gaffe toi tu veux pas faire de plan à long terme tu veux jouer tranquille tranquille quoi oui mais parce que je suis toujours un peu moins bien sauf que avec chaque coup ça devient mieux on peut gagner un pion ok grâce à la grâce de l'adversaire on a gagné le pion sans l'avoir mérité du tout e f qu'est ce qui tour 3 tu bouffes tu joues toi et fuit classique et tête dame d2 après un jour non s'il le permettra bien sûr oui vas-y bouffe pour passer par derrière là maintenant elle doit jouer dame d2 c'est normal alors tu veux faire comment ok dame 6 menace le cavalier va faire tour d1 bah j'ai pensé un truc qu'on n'a jamais les des quatre n'ont qu'à la década fait je voulais jouer h6 juste aussi si tour de peut-être un jour mais n'a c'est qu'à la década c'était dans des cinq jours dame g4 donc je fais on n'a plus trop de temps et dame g6 perdait un peu de cavalier 7 et ça gagne juste dans le cas de cavalier de l'eau à nos dame au dos c'était c'était sonné d'eux donc par contre cavalier 3 gagne tour et 3,3 cavalier 7 dame d6 mais sur cavalier pas ça gagne pas tour et 3 cavalier 7 et dame de 6 ou la assise à gagne dame de 4 à l'effort oui c'est bon c'est pour elle fit dans des six dames d'eux un anon c'est nul ou la réussite dame de 6 bon maintenant je vais tomber si ce n'est pas pour eux tous réussissent par contre attend on va tomber dame de 4 qui viennent ou dame de 1 mais je fais tomber mais en fait je comprends qu'on n'a pas assez de temps parce que tu expliques beaucoup de choses et donc on se retrouve mal au temps on va prendre des défis plus longs mais ouais pour revenir sur la partie pour revenir sur l'ouverture oui quelle est l'idée en fait ouais c'est que c'est ok dans le livre de Cornetto et Libye ils ont regardé quelles lignes c'est qu'il y avait 5 d6 qu'il y avait à b1 c3 a6 qu'il y a3 c'est ça l'idée qu'ils ont analysé peut être rappelé d'après leur nom d'ailleurs et maintenant une autre ligne devient populaire c'est l'idée c'est ce qu'il y a4 tour bouillant quelle est l'idée premièrement je couvre la case b6 si les blancs jouent fou e3 je joue b5 il n'y a pas de cavalier b6 ouais ou fou b6 ok ouais première idée deuxième idée si au lieu de fou e3 les blancs jouent cavalier d5 je joue fou d5 si ED je joue cavalier c7 après je joue g6 fou g7 etc je suis content ouais enfin les blancs leur dit ils donnent l'avantage aux blancs mais Dieu sait si c'est vrai et si au lieu d'e3 les jouent d5 je pense qu'il est mal parce que cavalier d4 et le pion b7 est défendu aussi hum ah donc il y a une double idée en fait oui je menace cavalier c2 je menace cavalier f6 ouais euh oui donc c'était ça mon idée sinon quelle est l'idée générale de la kalash c'est que si on joue ce fichnikov normal je montre ce que c'est le fichnikov normal hein c'est qu'af6 cavalier c3 e5 et b5 oui la variante la plus dangereuse depuis toujours cd6 fou g5 a6 cavalier a3 b5 fou f6 gf pas dame f6 parce que si dame f6 cavalier d5 dame bouch c4 c'est terrifiant avec la tour qui arrive en c1 et la l dame qui est un peu en difficulté c4 peut-être pire un pion juste après dame a4 quelque chose comme ça si je me trompe pas et sinon c4 c4 c'est juste terrifiant bon fou et cgf c'est valier d5 et maintenant soit f7 soit f5 d'ailleurs fou g7 ça a été appelé svechnikov de novosibirsk parce que c'est lui qui a apporté le plus à cette ligne là c'est anatoly va serré il est de la ville de novosibirsk qui est français maintenant oui anatoly va serre donc svechnikov novosibirien quoi on peut l'appeler comme ça tandis que lorsqu'on joue kalash avec l'autre ordre de coup donc à l'autre cavalier f6 cavalier c3 e5 on fait e5 direct cavalier b5 d6 cavalier 1 c3 c'est juste qu'on joue pas cavalier f6 par exemple on joue a6 cavalier a3 fou et 6 comme je fais ou fou et 7 comme carnet 2 et comme ça on prend pas fou g5 qui clou le cavalier ok on peut le faire aussi d'ailleurs on peut par exemple après a6 cavalier 3 jouer b5 cavalier d5 cavalier f6 on peut le faire et avec l'idée cavalier f6 dame f6 oui c'est une autre souverain d'ailleurs et sur fou g5 je joue fou et 7 fou prend f6 fou prend f6 et du coup t'as pas perdu les tempos avec la dame justement et peut-être disons juste que dans la partie à cause de notre petite malcompréhension j'ai obtenu une position horrible tout de suite parce que bien sûr après fou c4 normalement il faut jouer à b5 donc juste pour montrer on était mal parce qu'il y avait toutes les cases noires qui étaient faibles et on pouvait plus du tout contrôler d5 mais si à la place on avait fait b5 admettons fou prend e6 pour expliquer facilement f prend e6 du coup on contrôle la case d5 et les cavaliers sont un peu stupides on menace b4 ok le plus important c'est que le cavalier a3 n'est pas réussi de sortir il va un jour mais pas tout de suite ouais voilà donc on enchaîne avec alex vers son vlad qui a une main bleed stream en logo donc attention dangereux bon ok d4 ok on va finit les bêtises ouais on a 10 minutes par contre on a 10 minutes parce qu'on s'est rendu compte qu'on était un peu mal au temps donc ils ont rajouté du temps d5 c4 on attaque le pion d5 ok pas trop d'explications encore sauf que ok c'est ce que j'ai fait le plus souvent dans ma vie cavalier c3 je vais faire attention maintenant de pas me tromper avec les coups ouais je dois ah tiens cavalier c3 quoi dame a4 échec donc c'est un gambi dame refusé ok je 3 je 3 je 3 et tu rentres dans une catalane mais parce que peu importe quelle variante il va jouer je pense que j'irai de quoi raconter oui fou j2 donc c'est ça le but de notre mission je suppose donc quoi qu'il joue je vais raconter quelque chose donc fou j2 tu mets ton fou en fiancée tôt et tu veux attaquer d5 et peut-être un jour la diagonale genre b7 je mets mon fou sur j2 il est vrai mon pion est en prise mais je voudrais dire que son problème principal de cette position c'est son fou sur c8 ok maintenant je pense que c'est pas une faute de jouer petit rock juste parce que je pense que je suis pas obligé encore de défendre le pion sur c4 donc s'il prend tu veux faire comment dame a4 dame c2 dame c2 et s'il fait cavalier b6 pour essayer de s'accrocher oui b22 et tu vas réussir à le faire tomber ouais je vais réussir enfin toute ma vie j'ai réussi normalement ouais ouais mais tu étais un grand spécialiste de la catalane que tu jouais aussi pour avoir ton roi bien défendu n'est-ce pas oui parce que j'ai en fait j'ai appris que dans un livre de brunstein que en jouant g3 ou g2 petit rock vous vous organisez une petite maison pour le papy oui ouais bah mais c'est qu'après avoir lu son livre que j'ai compris pourquoi j'ai eu cette tendance là toujours ok b6 je pense pas que c'est précis ce que mon adversaire fait maintenant il faut prouver que c'est pas le cas ok je pense pas que je pense que cd est trop tentant quand même ok donc tu prends une fois en d5 s'il reprend du cavalier tu pourras jouer avec e4 ouais mais il va jouer ed je suppose et là je veux tenter cavalier e5 pour essayer de jouer sur la case c6 oui s'il faut bosser dame a4 je vais utiliser le fait qu'il n'a pas c'est rocker quoi ok que les autres idées s'ils jouent cavalier e5 de cavalier e4 je peux par exemple gagner un pion en jouant fou e4 de dame a4 échec ouais et tu gagneras e4 ouais dame a4 trop tentant quand même trop tentant je peux pas m'empêcher quoi donc tu veux cc6 il fait fou prend c6 dame prend c6 tu joueras pour un pion arriéré en c7 et les cases blanches et n'oublions pas parlant de trou ouais hihihihi 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 tu veux y rentrer hihihihi 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 en fait je comprends mieux pourquoi tu as cassé ta dent hihihi en rentrant dans un zone de trou je vous l'organiser une ouée c'est bien ça hihihihi hihihihi en cavalier c6 heu ouais ouais bien sûr ok là elle va jouer dame oui je suppose mais là je sais pas aaaah oui je suis même pas obligé de prendre sur e7 ce que je sais pas moi je peux jouer cavalier c3 parce que je menace cavalier d5 ouais tu pourras toujours prendre sur e7 à tout moment parce que c'est sur échec ouais tf a bl 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 qui nous dit il n'y a qu'un seul moyen de combler les trous c'est bien d'y rentrer hihihi et merci amsterdam 84 pour le sub qui dit coucou à tonton Vlad n'oublie pas de seconder Sacha bah j'aimerais bien d'oublier moi ne me permet pas quoi d'oublier ça mais il est en forme il est chaud bah ça on va voir que plus tard mais une chose je peux dire que je plan de boulot quoi donc c'est dame l'unique c'est cavalier c3 ok jouant et puis réfléchissant cavalier c3 peut-être il veut jouer fou d6 avec l'idée cavalier d5 cavalier d5 fou d5 dame a2 euh là je pourrais prendre je vais cavalier c7 je vais fou b7 mais peut-être c'est pas beaucoup mais ok une fois elle va le faire on va réfléchir ok mais t'as pas encore le cahier d7 en fin de variante la tour ok fou d6 cavalier d5 d'ailleurs il peut bouffer sur b2 sur b2 tout de suite là j'irai cavalier c3 et de nouveau cavalier c7 cavalier d5 c5 dame a2 cavalier c7 dame a6 fou b7 ah ok au moins je pourrais gagner un pion comme ça ça va cavalier b8 wow ok maintenant est-ce que j'ai la question c'est est-ce que j'ai cavalier d5 c'est qu'elle a fou c6 cavalier c7 dame a7 fou c6 c6 dame a2 dame c7 mais ça me suffit pas non parce que tu seras un peu faible sur casse blanche après ouais donc je veux jouer cynique sans trop réfléchir cavalier a7 dame a7 dame a7 fou c5 et c6 a4 tu veux répéter la menace sur le pion d5 ouais je veux prouver que on peut pas jouer comme ça contre le catalan c'est une ouverture quand même dangereuse ouais c'est très dangereux la catalane d'ailleurs c'est une tour de 8 qui vint je peux jouer au ff6 et si dame a7 je peux encaisser sur d5 parce qu'à la fin du coup j'ai dame a8 mat oui je montre avec des flèches ouais donc il est vraiment dans le problème là et d'ailleurs sur h6 tu pourrais même faire qu'elle prend d5 direct ouais ouais bien sûr prise prise et attaquer la tour même si t'en veux ouais non c'est un vrai problème déjà les noirs sont mal ok e4 sans réfléchir on est toujours heureux en fait quand les noirs ont fait fou b7 c6 et qu'on peut jouer e4 parce que le fou b7 c'est comme s'il avait perdu deux temps et il est mort oui bien sûr c'est une opposition favorable aux blancs parce que le fou j2 attaque et le fou b7 regarde ouais enfin regarde le mur le fou b7 fait le voyeur ouais enfin il fait le voyeur mais il voit pas grand chose quoi il fait le voyeur devant une porte fermée non ? bah comme tous les voyeurs quoi disons les voyeurs ont toujours un rôle plus passif quoi enfin là il est quand même super passif non ? bah tu vois si j'ai envie de te dire il peut même pas faire une Benjamin Griveaux là il est mal je pense que maintenant si les noirs s'en sortent avec juste un pion du moins c'est une grosse réussite quoi parce que ça risque d'être un pion du plus et aussi une grosse position pour les blancs il censure pas juste avec un pion du moins non il va pouvoir il va devoir abandonner même rapidement ok peut-être il peut faire tour c8 encore mais bon mais peut-être il veut tenter b5 tu sais en visant sur d4 c'est mauvais mais ok je sais pas on est d5 là par contre je pense que c'était une faute grave parce que je gagne du matos du gros matos avec ouais là c'est fini parce que sur fou prend fou prend donc euh ça va devenir maintenant 3 pions de plus pour moi ouais une qualité et un pion 3 points quoi mais tu comptes vraiment en terme de points quand tu réfléchis dans tes parties très sérieusement ou pas ? bah bien sur c'est marrant comme n'importe qui qui est mauvais dans les maths je compte chaque point très attactif ou pas quoi parce qu'il me faut compter 3 fois à chaque fois est-ce que je suis vraiment mieux matériellement ? bon là ça va aller ça va bien se passer ça devrait faire une nouvelle victoire pour notre team en espérant que les gens apprennent des choses avec ces parties mais là on peut pas vendre le pion isolé non ? parce qu'on a quand même un pion isolé pour peut-être une fois depuis que la vidéo est faite on peut pas le vendre comme ça non on peut pas en parler donc il y a les F6 et fou prend B7 qui arrive je vais pré-move pour gagner un peu de temps d'ailleurs euh c'est même pas une qualité c'est que c'est une tour ouais parce que dame prend fou prend fou B7 dame D7 c'est le seul coup pour que c'est une qualité ouais fou B7 dame D7 c'est le seul moyen la seule oui mais bon c'est assez moche quoi est-ce que c'est aussi moche que ça ? ouais c'est très moche t'as à dire que je vais me faire engueuler mais j'ai toujours pas vu les vidéos sur le pion isolé mais est-ce que tu les as acheté déjà ? rires si tu les ai vu ou pas quoi mais ça c'est le meilleur moment de la soirée rires rires j'ai pas vu le dernier joker est-ce que t'es allé au cinéma ? rires non 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 il a même pas acheté quoi il dit non évidemment quoi rires rires mais est-ce que tu vas l'acheter ? ça c'était excellent ouais c'est très mieux qu'il a acheté les vidéos mais qu'il les a pas regardées rires rires vous savez en fait j'ai rien contre j'ai rien contre d'ailleurs d'ailleurs c'est beaucoup plus bandanes encore d'en acheter plusieurs et de ne pas regarder une seule ouais rires oui collectionnez les quoi collectionnez les comme les fétiches sexuels ouais et et ne les utilisez jamais en résultant normal ouais jamais quoi donc c'est une collection donc est-ce que tu veux revenir sur quelque chose dans cette partie on a à peu près tout vu non ? euh non on peut dire deux mots bah on était dans la catalane euh oui donc F7 F2 maintenant j'ai presque c'est sûr que mon adversaire va jouer soit petit 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 dc c'est que la ligne principale de la catalane juste ? oui c'est la plus grosse soit après petit petit quelque chose comme c'est six ou cavalier dc oui ? c'est six ou cavalier dc ou cavalier dc c'est d'abord après c'est six j'ai des petites différences mais on va pas rentrer maintenant mais pourquoi est-ce que le plus souvent le noir joue b6 qu'après avoir joué c6 ? pourquoi ? parce que imaginons au lieu de cavalier dc il aurait fait b6 oui ? oui imaginons je veux pas réfléchir et je joue ok cd ou d cavalier c3 et regardons maintenant le pion sur c7 soit il va rester sur c7 soit il va être mis sur c6 soit il va être mis sur c5 ça va être soit un pion arriéré soit un pion isolé soit il y aura des pions pendant oui ? alors je vais montrer le pion arriéré c'est maintenant et s'il fait c5 c'est soit rock prise prise et c'est un pion isolé soit on prend pardon soit on prend il prenne et c'est encore un pion isolé soit on prend du pion et c'est des pions pendant oui et à chaque fois toutes les trois options sont considérées maintenant comme pas le top oui ? c'est pour ça que quand les noirs veulent donc mettre leur fou sur la diagonale c8 à 6 ils précèdent ça d'abord avec c6 et après jouer b6 justement pour pouvoir rencontrer cd avec cd et pouvoir jouer fou b7 ou fou a6 après et avoir une structure variante d'échange de la slave oui mais une fois c'est réussi ce structure là comme tu montres maintenant parfois les noirs peuvent être mieux même parce que parfois le fou sur a6 il est nettement plus actif que le fou sur g2 le fou en g2 il peut être mal placé parfois très souvent d'ailleurs donc là on vient d'expliquer l'une des choses principales dans cette ouverture là qu'il faut comprendre oui ? et deuxième chose bien sûr c'est qu'il ne faut jamais quand même oublier ce que j'ai réussi dans cette partie c'est donc c'est un trou pour y rentrer oui ? de gagner la case c6 oui parce que fou b7 dame a4 ça se voit tout de suite que c'est un emblème pro oui ? non c'est un énorme problème après tu peux mettre le fou en f4 et déjà juste fou f4 tour c1 après ça fait mal d'ailleurs je pense que maintenant le fou ça devait être peut-être c5 quand même si fou les sassises fou sassises dame sassises ptiroc ou j'ai pas au moins ta fait ça quoi oui ? ou sinon mais j'irai pas fait fou les sassises d'ailleurs je pense que j'irai fait 2.5 je pense que c'est un problème pour les noirs j'ai pas fou les trois j'ai pas fou les trois j'ai pas mais je pense que c'est peut-être mieux que de la partie quand même mais peut-être pas basé même roc tu fais prise, 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 prise parce que j'avais montré prise et tu gagnes des cinq donc c'est un vrai problème mais si il reprend avec le cavalier je gagne pas le pion qui vint par contre ah parce que prise, prise, prise et ça il y a cavalier b6 sauf que ok par exemple au lieu de cavalier d7 si je joue ici cavalier c6 tiens d'ailleurs cavalier d5 gagne un peu ou pas ? je peux pas calculer non 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 ah si non non fou d5 cavalier d7 cavalier d7 pardon tu peux pas faire fou d5 et cavalier d5 ouais cavalier d7, cavalier d7 ouais ouais donc j'ai refait cavalier c6 au lieu de cavalier d5 fou c6, dame c6, tour c8, dame a4 ok c'est un petit avantage non là quand même je pense pas que c'est un petit avantage je pense que c'est un avantage assez grave mais non ça fait assez mal et merci Augustac pour le sub, merci tonton oui merci donc ça aussi il faut éviter donc premièrement il faut mieux d'éviter les pions soit isolé soit arriéré soit pendant et deuxième chose il faut pas quand même laisser aux blancs de rentrer avec le cavalier sur c6 grâce à la dame sur a4 parce que c'est l'un des autres l'une des autres idée principale des blancs dans cette ouverture là ouais c'est de rentrer quoi de rentrer sur c6 ouais voilà sinon on en perd de cela je pense pas que de quoi raconter par rapport à cette partie là bah allez on joue contre le charpentier ok un autre dangereux ouais il est dangereux ouh là on regarde 1700 quoi b4 qu'on a f6 il va jouer le système de londres normalement s'il peut oh la quelle erreur bon c5 pourquoi t'aimes pas faire face au système de londres je déteste ouais mais à ton époque ça se jouait pas trop non ? pas du tout moi c3 d'accord dame b6 mais pourquoi t'as horreur de jouer contre ? parce que c'est pleutre ? non c'est juste que je vais pas montrer ce que je sais cd t'en sais beaucoup trop comme d'habitude par contre c3 au troisième je pense pas que c'était précis ah bah et là tu fais quoi ? tu fais cavalier c6 ? cavalier c6 bien sûr et il peut pas avoir des problèmes déjà très vite avec cavalier b4 ? justement justement s'il y a quelqu'un qui peut avoir des problèmes ici théoriquement parlant c'est que les blancs mais comme je joue mal je pense que mon adversaire va s'en sortir facilement ouais donc là en fait tu menaces le pion d4 tu menaces cavalier b4 peut-être par exemple comme cavalier f3 pourquoi pas cavalier b4 ? non mais ce que je suis en train de me demander et comment réagir parce que sur roi d1 on va le faire cavalier b4 cavalier b4 cavalier b4 cavalier b5 c'est dur hein ? peut-être il faudra qu'il fasse g3 cavalier b4 cavalier b4 cavalier b3 ouais oh oui c'est qu'il devra faire il va être en difficulté ah non il est mal directement le charpentier mais c'est parce que c'est pas c'est 3 le coup ce soit de 5 ou de 3 on montrera après ouais on montrera après oula oula mais il n'y a pas une pièce non ? un peu un que c'est donc mais il veut dire qu'il va le récupérer en jouant après e3 ou quelque part mais est-ce que c'est vrai ? attend 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 tour à 3 cavalier c'est 2 roi d2 cavalier à 1 et 3 cavalier au 4 échecs et c'est pas vrai ok vas-y ah tour à 3 tour à 5 tour à 8 ok vas-y tour à 8 oui j'avais vu aussi qu'il prouve alors ? bah peut-être il veut faire tour à 5 et roi à 5 bon mais on aura le temps de faire au pire ouais on va pouvoir oui lui poser des questions bon en tout cas il doit perdre encore 3 coups pour attraper le caval et on aura le temps à minima d'encaisser à 3 je pense attend je veux plus bon il va chercher le caval ok déjà est-ce que je peux essayer de le savoir ? ok cavalier 4 machins non non je joue pas je philosophise quoi non mais je montre je fais des flèches cavalier e4 il va faire quoi ? fou g3 ok vas-y joue en réfléchissons plus tard cavalier e4 ? ouais bon peut-être il va faire roi b1 laisser prendre f2 et encaisser à 1 mais bon c'est un gros pion quand même ok c'est un point quoi mais je suppose que oui il faut 3 par contre il va pas pouvoir non il faut g3 alors il doit jouer quoi est-ce que j'ai h5 danser que les rois bouches tour h6 ou à 1 tour c6 ? wow à vous à vous conceptionnel attends h5 h5 tour h6 et tour c6 ? ouais et tu penses que c'est vraiment fort ? j'aime bien la gueule vas-y de toute façon l'expérience montre que si je réfléchis beaucoup de toute façon je veux rien trouver non mais c'est vrai que c'est une belle gueule il faudra faire peut-être e6 pour prendre a3 et mater en force non ? mais c'est comme à dire c'est une belle gueule donc pourquoi pas tour h6 mais il peut faire roi prend tour c6 roi b2 le retour oui mais j'ai pensé sur b6 et faut... ah il y a tour b5 putain oh là j'ai complètement oublié ça non mais tu peux pas faire tour c6 roi b2 e6 et tour c3 et tour c3 et tour c3 ouais bonne idée tour c6 ouais c'est joli joli ouais mais j'aurais pu trouver ça ouais bah t'aurais trouvé ça mais il peut commencer par e3 peut-être maintenant ? ouais e6 je suis pas sûr que c'était le plus précis je pense qu'il aurait juste fallu prendre le pion et jouer tranquille oui mais tour c1 tour d1 tour c2 tour 1 tour b2 ok tour c3 oui tour c3 ouais parce que c'est pas si fini que ça non ? avec moi c'est jamais fini mais fou e2 peut-être tu veux faire fou prend a3 et d6 même non ? et merci à ironique à lmz pour le twitch prime merci tonton ! mais c'était joli tour h6 tour c6 c'était conceptuel bah c'est pour ça que je peux pas m'empêcher ok fou a3 et là bah mais il bouge pas là ou par contre comment il va bouger le roi e7 alors après ? ouais tu veux peut-être faire g5 h4 d6 non je veux juste d6 et fou d7 je veux pas une grande chose quoi ok royal7 qu'est-ce qu'il veut ? comment il bouge je veux dire ? mais c'est dur ouais parce qu'en fait s'il fait tour d1 et cavalier de d2 il y aura toute façon qu'il prend tour point et tour c1 mat oui c'est ça moi je veux juste d6 fou d7 je veux rien ok mais il veut peut-être fou a4 fou c2 ok d6 fou c2 f5 j'ai pas peut-être après fou a4 ou d5 peut-être c'est le meilleur t'as aussi g5 comme idée mais bon fou c2 t'as pas le temps de faire avec h4 donc ouais non mais fou a4 fou c2 ça parait quand même la seule manière de bouger non ? je sais pas je veux pas réfléchir à sa place une chose c'est clair que c'est foutu mais je sais pas peut-être il va sortir quelque chose ok d5 donc on protège le cavalier on va faire fou d7 fou b5 fou d3 je fais ? ouais ouais au moins on joue vite ouais ouais d2 et si cavalier d2 fou b5 ouais et on ramène on vient avec le fond du fond du fond c'est le sort de ma vie et après on va vouloir tour c2 fou b2 avec tous ouais avec tout le collectif ouais on a vraiment tout le collectif oui je nais quand même à l'union civétique collectiviste par définition ouh là ouais fou d3 et tour c2 vraiment ouais et merci à stoning go pour le sub merci tonton et je pense que s'il fait tour b1 on peut jouer fou b4 fou c3 non ? pourquoi pas ouais je crois que t'as bien aimé cette partie non ? mais est-ce que c'est pas plus beau ? ok ouais ok je vais faire parce que je pensais peut-être tour e2 était joli avec fou b2 et tour e1 après mais j'ai bien l'idée de tour c1 fou c3 roue b1 tour b2 tour 1 tour br1 mat humm avec le double échec ouais c'est joli sauf qu'il y a tour c1 qui est plus rapide malheureusement il prend c1 et il fou c3 mat mais qui est joli parce que ça fait un mat avec les deux le collectif de fou quoi bon ça va ? oui pas moi laisse pas traîner mon fou combien y'a de gens qui ont la rêve dans le chat pardon ? je demande combien y'a de gens qui ont la référence dans le chat laisse pas traîner ton fou laisse pas traîner mon fou donc l'erreur c'était c3 oui c3 parce que ok c'est quoi les variantes principales ici si on joue 3 ok bien sûr y'a plein de possibilités je peux rentrer dans la variante normale avec d5 mais je souligne que j'ai d'un b6 et cavalier c3 dame 3 b2 cavalier b5 cavalier d5 et ça donne quoi ça ? maintenant les blancs peuvent jouer les blancs peuvent faire nul ils ont joué en tour blanc en tour 1 oui j'en ai vu il y a pas longtemps c'est un nul très typique d'ailleurs oui ça se fait souvent dans le match Nakamura-Sso je crois que ça a commencé comme ça la première voilà donc sinon au lieu de e3 il y a l'autre coup qui existe c'est d5 et maintenant il y avait deux parties MVL Grishuk D6 cavalier c3 e5 fou de 2 dans un jeu e4 dans l'autre fou de 5 je pense à chaque fois pour empêcher e4 oui en partie longue ? non 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 le match de blitz où moi et Grishuk on se fait écraser par le public bien névolant donc hier lorsqu'il y avait comment ça s'appelle Karsen Karsen Tchiparinow je sais pas après d5 au lieu de d6 jouer b5 ouais oui et la partie a continué avec c4 b4 quelque chose comme cavalier d2 g6 etc et c'était bien pour les blancs je pense que c'est rien du tout pour les blancs mais bien sûr Karsen a gagné très fortement ouais donc b5 c'est intéressant aussi au troisième coup au lieu de d6 oui b5 pourquoi pas d'ailleurs par contre c3 c'est pas tout à fait pour cette position là parce que figurons nous que j'ai pas perdu un seul tempo oui et c'est moi le premier qui rate dans b6 ouais t'as pas perdu le tempo avec d5 ouais et d'ailleurs pas que le tempo parce que je vais utiliser cette case là en tant que le transfert pour mon cheval dame b3 donc cd qu'on peut obligerer de bouffer sur b6 cd maintenant je joue cavalier c6 j'ai cavalier d5 bien sûr mais j'ai peur que peut-être au lieu de cavalier c6 mais j'ai peur qu'un joueur fou b8 il va peut-être arrêter l'émorragie oui ouais et je vais j'ai pas un coup qu'on m'a 3 j'ai pas tandis qu'on après cavalier c6 j'essaie de tabasser avec le tempo oui c'est que je menace cavalier b4 avec la combinaison comme on a vu de l'épreuve cavalier de 5 cavalier de b4 c'est sûr que les noirs sont millions je sais pas à quel point selon l'ordinateur pas vraiment mais ok il dit ça ça non mais ok il change d'avis il fait cavalier à 3 et il change d'avis ok mais tout ça c'est toujours que les blancs qui risquent il change d'avis maintenant il pense que les noirs sont mieux euh suivant ouais alors euh est-ce que tu veux qu'on joue contre un avec vraiment fort bah non tu rigoles ok j'évite quoi il y a un mec à 2400 quand même ok nous voyons essayons allez essayons de toute façon j'ai pas peur de perdre ouais euh ok d4 ok on joue à l'ancienne du coup bah oui c4 1 cavalier f3 donc ça rentre dans une euh il voulait rentrer dans une limso et tu vas le faire transposer dans une catalane non je veux juste raconter quelque chose quoi qu'il arrive il fougit 2 ouh là ouh là petit roc dames 2 c'est théorique tout ça n'est-ce pas oui tout ça c'est la la plus grosse variante de la catalane a4 il y avait pas une partie de grichat contre euh il y avait plusieurs cavalier f2 c'était pas grichat contre naka y compris où il a gagné avec les blancs avec le plan avec 3g2 h4 une partie exemplaire oui ouais bien sûr et c'était où c'était la meilleure variante jouait dans cette variante du côté blanc c'était dans le grand prix de moscou je me rappelle j'avais fait une vidéo et je me rappelle que la partie était incroyable cavalier c4 alors bon mon adversaire joue une variante très 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 populaire mise en pratique par Carlsen contre Dingleren mais je ne sais pas s'il se souvient comment ça a été moi c'est sûr que je ne veux pas me souvenir de mes analyses ou bien je ne veux pas les montrer c'est bien tu vas pas vouloir te souvenir oui dans la partie ça a été joué je pense quelque chose comme c5 de c46 c'était pas genre une excellente partie de c46 n'a pas été joué donc je suppose que mon adversaire a oublié l'ordre de coupe précis moi je me rappelle plus vraiment aussi donc je joue vite et pratique cavalier b2 j'ai des cas à occuper je me casse pas trop la tête je les occupe oui je veux mettre mon cavalier sur b3 tiens il oublie pas que je peux jouer cavalier a5 aussi si je m'attends c5 c6 de ma vie peut-être c'est pas c'est clair ici cavalier b3 c5 c5 non je dois réfléchir un petit peu alors cavalier a5 c5 cavalier c6 dame avec c5 dame c6 non pas ça ah j'ai compris ok je joue tour d1 alors sur c5 je vais essayer e4 cavalier bouche d5 ok pour jouer sur la colonne d le pion passé à la murtasse ouais on va le faire d'ailleurs oh oui vas-y e4 je pense pas qu'il peut jouer b3 dame b3 cavalier b4 je pense pas que ça va suffire ok d5 alors et donc tu fais ton pion passé et quelque part en fait son 3 le pion de murtasse et son 3 contre 2 il est un peu stérile non ? bah ça dépend contre moi peut-être pas contre murtasse sur moi normalement en fait il va avoir un 3 contre 2 qui va pas bouger il aura genre a5 b4 c5 contre b3 a4 qu'on va mettre en bleu qui vont pas bouger toi tu auras le pion d5 passé ça te fera un pion de plus quoi c'est peut-être même pas obligé de bouffer mais ok je bouffe d6 c'est possible aussi ouais ok maintenant il veut dire que je bouge et je fous d6 c'est comme quoi il bloque moi le problème c'est qu'il va devoir ok si je joue dame d6 c'est fou d6 c'est 5 c'est 8 pour l'instant c'est tiens si fou c'est 2 c'est fou d6 c'est 5 c'est 7 ok je veux quand même non ah ok j'ai compris ce que je veux je veux essayer ça dame g4 donc tu menaces d6 oui et si fou d6 je veux essayer a5 et si cavalier d6 faut h6 vas-y si cavalier d7 faut h6 il a plus dame f6 parce qu'il y a il faut prendre g7 mais il y aura des compensations lui par contre ah madame f6 fou j5 gagne ah fou j5 cavalier e5 merde 6 dame d6 fou j7 fou j5 sur dame g6 dame d7 dame g5 dame d6 mais ouais ok peut-être c'est pas trop bien ce que j'ai fait c'était tentant par contre mais après cavalier d7 je peux jouer fou j5 aussi cavalier f6 c'est quelque chose comme dame f5 h6 fou f6 dame f6 non c'est pas beaucoup donc cavalier d7 je vais quand même tenter fou h6 et je vais voir qu'est-ce que ça donne ici j'ai espéré que c'est pas trop bien parce que je joue dame h4 il va faire cavalier d7 vas-y 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 dame h4 cavalier d7 cavalier d7 euh ok sur fou f4 j'ai quoi dame b8 en fait ce que tu voudrais c'est réussir à jouer d6 c'est ça ton idée ouais ouais ok et si j'ai joué fou non si j'ai joué f4 j'ai cavalier f6 si fou h3 dame c7 fou f5 ok c'est yon ça intéressant fou f3 mais sur g6 tu prends fou prend d7 dame prend d7 et fou g5 si euh dame c7 fou f5 g6 ouais j'ai pensé fou d7 dame d7 fou h6 en fait ouais sur g6 d'ailleurs je peux jouer fou h6 tout de suite tour bouche fou d7 dame d7 dame d6 ah il y a fou d5 fou h5 oh la la je vois rien si tu fais fou d7 en premier ah il y aura tour h8 et machin oh la la je vois rien oh quelle quelle erreur ah et si je joue fou d7 dame d7 dame d7 dame f6 et sur tour h8 je joue fou f4 hmmm ok j'ai merdé bien sûr mais bon quoi faire mais j'ai merdé sans aucun doute t'aurais pu obtenir mieux oui bien sûr bon c'est intéressant comme partie tout de même ah ouais ouais c'est vrai c'est l'intérêt peut-être en fait j'ai cherché trop quoi parce que ok dame d7 c'est grave non tu peux quoique quoique ok fou bouffe dame bouffe ok d6 il va faire fou f6 ça c'est aussi possible fou f4 ça c'est quelque chose non pour les blancs quand même dur à dire je sais pas il va faire quoi s'il fait fou f8 tu fais b3 ah fou f6 euh euh t'as pas tour c1 fou prend b2 tour prend c5 il y a fou d4 ah ok si d7 maintenant il y a fou d4 ouais si tour d5 il y a fou b2 fou d4 d7 je gagne ça mais il va jouer au f8 je gagne ça mais il va jouer au f8 et tu veux peut-être saquer la qualité et prendre les pions ouais déjà je veux que fou b2 est sans tempo oui puis je veux que d4 est contrôlé peut-être je veux soit saquer sur d4 soit je veux fou 3 et changer après jouer sur le pion d oui mais je pense que j'ai bien merdé bah ça doit pas être une grand chose bah même rien du tout je suppose non ça va pas être grand chose tour c8 il est provocatif ce mec bon mais d'un autre côté euh ok b3 il se défend bien euh tour c4 bon j'ai l'impression que la tour en c8 n'est pas très bien placée puisqu'il a jamais tour c6 d'ailleurs j'ai peut-être terminé tour d4 cd tour c8 tour c8 fou g5 qui marchait d'ailleurs peut-être au coup d'avant euh on a raté probablement est-ce que ça vaut le coup de de saquer je sais pas hein mais c'est intéressant on peut le faire c'est intéressant mais je pense pas que ça va suffire mais il aura un g5 qui sera peut-être pénible un jour ok vas-y fou 3 mais je pense que ça marchait au coup d'avant tu reprends d4 tu reprends d4 tu reprends d4 tu reprends c8 tu reprends c8 tu fouges g5 moi j'ai oublié juste enfin j'ai vu au plus tard qu'au plus tard c'est difficile de se concentrer en donnant les plans etc ok ok roi f7 tour de 5 ok peu importe tu peux jouer de 7 tour de 5 au prochain quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit normalement ça va faire nul ouais normalement ok ouais on a raté le gain on a raté le gain ça arrive mais comme on a même pas vu donc c'est pas trop grave tour bouffe tour de c5 on bouffe là ouais un tour c5 tu vas vouloir pas prendre en a7 et essayer de bon y'a pas grand chose à essayer là non ? non non rien à essayer oui bon tour c7 je suis surpris quand même tour d2 ouais bah c'est juste pas les murs de coup quoi tour a7 tour b7 bah on va pouvoir faire nul bah il doit jouer tour a3 a6 il a loupé non ? ouais tour a3 a7 et il y aura tour b8 et a8 dames ouais ok c'est la chatte ah dd c'est Didier Deschamps c'est pas la femme de Mathieu si jamais t'avais le doute tiens d'ailleurs c'est que Mathieu a une petite fille ah félicitations victoria félicitations récemment ouais ouais il doit avoir 2 mois je pense peut-être 3 mois bon bon ça va on s'en est bien sorti bizarre quand même qu'après avoir fait tout ça il a oublié ce truc car c'est simple mais tu sais ça arrive souvent d'avoir des joueurs qui jouent vraiment bien le milieu de jeu et qui sont un peu tendres en finale je pense que c'est une trop de volonté de gagner c'est qu'il ne se gagne pas ok disons que ok petit rock d7 dame c2 b5 a4 b4 a l'époque c'était une grosse nouvelle tuée par comment s'appelle par avraoop parce qu'ils avaient ont joué son c'était pas Prozent après quoi fou b7 cavalier c4 c5 soit ils ont essayé par exemple qu'avelle fd2 cavalier 5 pardon mais là il ya dame au 5 qui est possible et ça c'est bien pour les noirs cavalier fd2 l'espace cette occasion là et comment s'appelle nakamura jouer c6 dame d4 etc j'avais analysé la part 5 fois trois dames h5 etc tout ça c'est selon les anciennes analyses et mon adversaire de tout à l'heure elle a essayé de copier le jeu de carson sur une contre dit m'a oublié comment ça s'est passé il a fait qu'avelle est gare ici c'est son qui t'a joué par contre ce n dc 8 il ya ok et 2 nuorti cavalier 4 cavalier dsc 2 n'a oublié en gros bordel et c'est un question de l'ion analyse mais on a des russes au bleu s'il est joué donc flussis qui appartient pas ici c'est qu'avelle bt2 m et nous j'ai l'étam pour m'aire et l'a Maintenant, il n'a pas voulu C5, DC, fou C5, Kv3. Fou C5, Kv3, parce qu'il perd soit le fou, soit un tempo très important. Donc, il a joué Kv7. Et là, je pense, je suis sûr que j'ai bien joué jusqu'à un moment. Et après, j'ai merdé quelque part. Tour dans, je pense que ça va. Même si c'est peut-être même pas obligatoire. C5, E4. Oui, Kv6, D5, tout ça, je pense que ça doit aller. Bouf 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 bouf. Déjà, après fou C4, question D6. Devais-je faire ou pas ? C'était possible pour attaquer là, là et là. Mais je me suis... Oui, je pense que je devais faire ça. Et j'ai vu ça, mais je ne sais pas pour quelles raisons j'ai pris sur C4. Même si je pense qu'après dame C4, ça doit être mieux pour lui. Kv6, c'est juste par closité, l'ordinateur... Kv6... Ok, il part quand même pour ça alors. On dit dame A6, fou D6, A5... Kv8, oui. Ah non, il fait fou F4 ici. Ah oui, ok, même. Ok, mais ça c'est dur. Faut prendre F4, Jeff. Non, mais ça c'est sévère. C'est difficile à jouer. Non, c'était déjà même pas traversé l'esprit, quoi. Je dois dire. Maintenant, je vois que comme quoi c'est fort, mais j'ai même pas vu cette idée de jouer fou F4 lorsque le fou sur D6. Mais sur dame D6, il veut faire A5, cavalier C8... Oui. Et dame C6, c'est tout ça, oui. Non, là, une fois, je vois sur les chiens, je comprends. Bon, c'est même pas passé dans ma tête. Ok, ce que j'ai fait, c'était t'entendre aussi, en quelque sorte. J'ai joué dame G4 à l'exprès pour viser G7. Faut D6. Faut D6. Et là, donc A5, et mon idée, c'était alors... Ouais, tu avais bien un truc. Oui, dame C8. Ouais, là, en fait, je leur dis qu'il fallait juste prendre... cavalier prend, et fou E3. Ah oui, cavalier E7. Et fou H3, je crois. Oula, et tour 5, ouais, ouais. Et tour 5. Une fois, je vois ça, bien sûr, c'est tout de suite clair. Ok, quoique il y ait encore E5, ouais. Ouais, c'est encore chaud. Mais mon tour E1, et du coup, il veut jouer la case E6, leur dit. Ok, c'est deep, ouais. Deep. Ouais. Ouais. Et sinon, ok. Dans la partie... Ça gagne le tour D4, alors, oui ? Ok, en fait, tout ce qu'il a fait après, c'était bien. Il a bien joué, juste. Ok, ça, alors, il dit que c'était peut-être un... Ok. Bon, ça, elle est toujours pour les noirs. Et elle est à tour D4. F6, fou F6, D3, D7, tour D8, fou D8, D2. Wow. Oh, wow. Ça gagne pas d'air. Qu'est-ce que je calcule, Blian, les variantes ? Non, mais tu penses que c'est... En blitz, ça, des mecs forts, ils trouvent, avec, genre, une minute sur la pandémie ? Non, et lui reste rien, il aurait fait bien sur F6. Mais lui reste rien, juste pas d'autres coups. Non, mais je veux dire, imagine, t'as cette position. Tu mets un mec comme MVL, tu lui laisses 25 secondes pour réfléchir. Il voit le truc avec F6 et tout, ou pas ? Non, non, non. Quand t'es en bonne forme, tu peux voir ça. C'est juste que... Moi, même théoriquement parlant, je peux pas être en bonne forme, maintenant. Mais quand t'es en bonne forme, ça, tu peux voir. Tu peux trouver. Parce que F6, D3, tout est thématique, tu vois. Ouais, tout est forcé. Je remonte la variante. Parce que, par exemple, ce que l'ordinateur a montré avec... F4, F4, GF, etc. C'est pas très thématique. Et ça, c'est thématique tout ce qu'on veut dire. Ouais, du coup, tu dois... Ok, mais... Ouais, d'ailleurs, ça marche même avec D3 direct. D7, tour D8, F4, D8 et D2. C'est vraiment joli. Mais par contre, si le Roi était sur G2... Ah, si le Roi était sur G2, tu aurais le temps de faire F5, D1 et D8. Ouais. Mais il est sur G1. Donc, c'est... Quand même, c'est assez fort quand même. C'est joli. Ouais, bien sûr. Un petit poney qui jouait contre toi dit qu'il avait même pas envisagé la variante, en fait. Mais il dit que ses mains tremblées à la fin. Face à toi. Dans mon cas, c'était pas que la main, ouais. Tu veux en faire une ? Ouais, ok. Une, c'est bon, parce que je vois que je vois plus une. Alors, on joue qui ? On joue... C'est difficile de décider. Allez, on décide. Allez, tiens, toi, tu décides. T'as les pseudo, on décide au hasard. Allez, le dernier. Je vois, c'est mal, en fait. Mais... Clique au cash, comme ça. Ok, je clique au hasard. Je voudrais bien jouer contre tout le monde, mais je commence d'être un peu fatigué, excusez-moi. Ok, on tombe sur Raphave. Pas l'habitude. Là, on a fait au hasard. On n'a pas fait la liste, on a pris un au hasard à la fin. Allez. Allez, battez-moi. Bon, on laisse un diam, bien sûr. Qu'est-ce que c'est le six ? Ouais. Évidemment, c'est pas la dernière fois. Évidemment, c'est pas la dernière fois. Puis, elle est partie avec Mathieu, que j'ai vu dans le chat tout à l'heure. Aussi, avec Fab. Donc, c'est ni la première, ni la dernière fois. On essaye de faire passer des gens différents. En tout cas, il y suit tes conseils, Raphave. Ok, dame B6. Tu veux faire la petite nulle de répétition pour finir ? Non. Et merci à Vince092 pour le sub. Non, donc pas de répétition. Je ne veux pas partir comme ça quand même. Je veux partir soit gagner soit même perdu. Est-ce que tu vas suivre nos commentaires pendant les candidats ? Ou pas ? Rarement, je vais le faire, ouais. Tu vas beaucoup travailler pendant les parties ? Ouais, mais rarement, peut-être, je vais le faire. Tiens, on me donne juste un pion. Ok, dame B2. Bah, ils sont sympas pour la fin. Bah, merci. Ils sont sympas. Tu vois un pion, tu le prends. Non, dame B2 et tu menaces la tour. Au passage. En pion, ce n'est qu'un trou, mais encore plus attirant encore. Tu fais quoi maintenant ? Bah, je n'ai qu'un autre trou. Ah, il y a Tourséan et machin là. Tourséan, t'embouche, Tourséan. Tourséan. Ah, ok, peut-être. Ok, vas-y, joue. Ou cavalier C6. T'as sûr ? Ouais. Parce que tu avais peur de Tourséan, 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 C5 et les problèmes sur C8. Ouais, mais je montrais contre... Dans la première partie où j'ai eu des problèmes, j'ai montré déjà qu'une fois ça commence d'être chose, j'ai tellement du mal à calculer quoi. Ouais, je remarque ça. C'est le manque de pratique ? Bah, je n'ai pas joué depuis quatre ans quand même. Et figure-toi pour moi qui ai joué les nuits entières en Blitz. Maintenant, je fais quelques, je ne sais pas, neuf parties et déjà je suis fatigué. C'est incroyable. Bah oui, mais je ne fais jamais, tu vois. En fait, je ne sais même pas à quoi comparer l'expérience que j'ai maintenant. Mais ça fait vraiment trois ans que tu n'avais plus joué aux échecs ? Trois ans et demi. Trois ans et demi, c'est long. Et alors, ça fait quoi de rejouer ? Ça fait quelque chose quoi. J'ai rencontré dans un hôtel pas cher une cabine que je n'ai pas vue depuis 25 ans. Donc, ok. Je ne sais pas. T5. Dans un hôtel pas cher. Les gens demandent pourquoi pas cher, en fait. L'hôtel. Parce que je suis Rodin ! Mais ils demandent c'est quoi la suite de l'histoire aussi. La suite de l'histoire, c'est... On se revoit tous les jours depuis, ouais. Je pense que je sais de qui tu parles. Pourquoi ? J'ai bien d'où les questions. Pourquoi ? Pas ce qu'on, quoi. Ok, c4. Bon, du coup, tu as un bon pion de plus. Tu vas mettre le foin F5 et protéger la case B1 et... Ouais, quelque chose comme ça. Ça va être un vrai problème. Pourquoi pas cher ? Bah, c'est parce que carton sur les croisettes est fermé malheureusement. Non, mais après, quand tu dis pas cher, c'est pas pas cher, pas cher non plus, quoi. C'est pas cher, ça va, quoi. Dans le cavalier, c5. Tu fais quoi, E5 ? Euh... Attends. Donc, c'est peut-être n'importe quoi. A5, E5, D, E... Remarque qu'il va aller en A4 avec le cavalier, fais gaffe quand même. Non, 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 je fais gaffe. Ok, E5, ça me va, ok, E5. Ça te va tranquille, quoi. Un motel sur la route du port, un soir banal, boum 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 boum. Un vieillard qui s'endort sur son journal. Tu sais ce qui est marrant, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il n'y avait pas un perpète avec tour B1, tour 1. Bah, je ne bouffe pas sur A2. Ah, tu parles en A3 direct, ouais. Il a fait cavalier A4, dame A3, du coup. Un n'os pas monde... dame A3, ouais. Un n'os pas montrer qu'on s'aime à 18 ans à peine. Tu connais cette chanson ? Non. C'est Joe Dawson. Souviens-toi, c'était un jeudi... Cavalier H5. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était-il, étais-tu une fois nos deux ? Non, je ne connais pas du tout. Bah, j'adore celle-là. Ok. Mon idée, c'était B5. Bien sûr, je n'ai pas vu dame D5. Mais ce n'est pas trop grave. J'aime bien ma pause de toute manière. Ok. Ok. Tu vas faire quoi ? Fou et 6 ? Fou et 6. Fou et 6. Là, tout le monde, tu peux faire H6 G5 aussi pour se débarrasser de ce gars. Ouais. Il y a qui prend E5 aussi qui rôde. Ouais, mais j'insiste sur le truc que je veux jouer B5 quoi. Pour enfermer le cavalier et le gagner. Ouais. Je viens de dire, je suis rôdant. Mais fais gaffe parce que sur B5, il y aura des G4 parfois. Ouais, ok. Ça ne me fait pas peur. Cavalier 5, GH, Cavalier 3, mate. Joli. En tout cas, Rafa 20 qui se bat bien pour le moment. Comment ? Rafa 20 qui se bat pas mal quand même. Malgré son pion de monde au début, il s'est un peu planté dans l'ouverture. Bien sûr, bien sûr. Mais il remonte. Donc. Comment les gens réagissent sur ma connaissance de cette chanson-là, la dernière ? C'est bien, je crois. Ils sont étonnés. Ils disent que tu es francophile. Ok. Je joue Cavalier 4. Il va jouer E.D. Seul coup. Ok. B5. T'as vu que ça, c'était en l'air ? Ouais. Ouais. Bon, ça va bien se passer. Tu veux faire B.A. tourner. Je veux que la dernière partie de ma vie soit bien chaude. Bah, tu repars en retraite après celle-là ? Bah, oui. Ok, il faut C5. Attends, si Dame... Ok, trop tard, ok. Ok, je vais pion prendre et Dame prend C3, non ? Oui, C5. Et tu gagnes ça après. C'est ça ? Ouais. L'effet de Minos, comme on l'appelle. Est-ce que tu as gagné ça ? Tu as gagné ça sur échec ? Dame 5. Ok. Ce connard, il faut toujours être en air avant que je le change, oui. Ok, Cavalier 4. Sinon, il allait être en l'air de la partie. Parce qu'il faut oublier qu'à un moment donné, je veux le perdre si je ne le change pas. Bon, mais là, de toute façon, il va faire F4, Dame prend F4 et tu vas faire Rogue, D4, D3, non ? Tu fais ? Ok, ouais. Parce qu'en vrai, tu as trois pions de plus. Celui-là, il va tomber. Hum-hum. Les gens demandent si j'ai eu du mal à te convaincre à venir jouer les parties. Non, je n'ai même pas eu à te convaincre, en fait. Bah, c'est avec un grand plaisir. Bon, Asis. Bah, là, ça va se gagner tranquille. Mais on a eu chaud sur deux parties. Contre Cyrilov et contre le joueur qui était un peu plus fort à 2400. Le catalan ? Ouais. Mais le deuxième, au moins, on n'a pas risqué de perdre. Ouais, une, on a risqué. Ok. Dame, c'est... Tu vas prendre le pion et à venir te placer et pousser. Dame de 4, tu rases oui, tu es. Oui. Le pion C5, de toute façon, il ne peut pas le protéger. J'en dise, il a dit oui après le chèque de 100 000 euros. J'encaisse ? Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu penses que les joueurs d'échec, les joueurs du top mondial vont avoir des difficultés financières à cause du Corona ? Dura de 8. Ben, ça dépend combien de temps ça dure. Genre toi, pour ton boulot de seconde an, est-ce que ça t'inquiète un peu ou pas ? Ça m'inquiète un peu. Mais en général, je suis optimiste. Je pense que ça ne doit pas durer trop, trop longtemps. Mais bien sûr, j'ai peur d'en... d'en souffrir des conséquences. Une décasse ? Ouais. Mais ok, de quoi avoir peur si rien ne s'agit de moi ? De toute façon, ouais. Et comme j'ai dit, en fait, je ne vais pas me répéter, en plus c'est triste, mais... Disons que l'expérience de vivre à Moscou dans les années... 19... 90... 16... 17... 18... 2000... 2001... 2002... 2003... Ça m'a rendu très, très, très philosophique par rapport à la possibilité d'ouvrir inattendu, ouais. En tout cas, merci Vlad d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que ça a été intéressant, mes amis. J'espère pouvoir vous parler une fois que les candidats sont terminés. Une fois que Gritschouk aura gagné. Ouais. Et donc, bon, c'est toujours un plaisir d'être avec vous avec toi, Kevin. Allez, francophonie ! Hey, hey ! Merci Vlad. Ciao, ciao ! Ciao. Sous-titrage ST' 501